C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur. Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont deux localisations, dans le cœur du plateau et un arrosement. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram, at Jamil Jewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what I want, we're in our mission de RAPOLITIQUE, je suis monsieur de Montréal. What's up boy, Kiki. Shout out à C-BET, RAPOLITIQUE est présenté par C-BET, alors tentez votre chance sur C-BET. Let's go. Utilisez le code promo RAPOLITIQUE. Donc guys, on a un gros, gros, gros invité aujourd'hui. Je pense que ça peut être possiblement la première dame du hip-hop, pour de vrai. Ça fait longtemps qu'elle est dans le game. Elle a fait beaucoup, bien avant nous. Peut-être la première radio hip-hop, une des premières radios hip-hop. Elle a toujours une émission aujourd'hui. Ouais. On va faire du bruit pour Kéti Antoine. Merci Antoine. Merci les gars. Ça fait plaisir. Ça c'était long time coming. S'il fallait faire ces d'entre eux-là. Oui, il fallait faire ça. Comme ton nom a été name job, quelquefois, on a reçu des DM pour dire, c'est quand vous allez en voir Kéti. Ah oui? Poser, poser. C'est possiblement la première dame du hip-hop. Première, deuxième. Like, on va rentrer dans l'histoire, on va voir. Ouais, c'est ça. Parce que peut-être les gens vont nous envoyer des points. Non, moi j'étais là, ou telle personne était là. Non, mais you've been there for a while. Fait que, to start from the beginning. Mais toi, t'es né en Haïti même. À Port-au-Prince. Port-au-Prince. C'est un natif natal. Bam. Straight up. J'ai arrivé ici à deux ans. Deux ans? OK, quand même. T'as grandi ici, fait que t'es née à Port-au-Prince, c'est ça? J'ai née à Port-au-Prince. Mes parents sont venus ici par un programme d'immigration professionnelle. À l'époque, il y avait beaucoup de professionnels qui avaient été recrutés. Oui. Ah, cette vague-là. Ouais. Fait que ma mère est infirmière, mon père est enseignant. Ouais. Ils avaient le choix entre venir ici, aller au Congo. Aux États-Unis. Au Congo? Aux États-Unis. Il y avait un autre pays aussi. Donc, c'était plusieurs programmes, plein de pays, là, qui étaient dans leur professionnalisation. OK. Le Québec en faisait partie. Ils cherchaient des professionnels pour éduquer les Québécois. Je suis là! OK, juste la guêle, quoi ça? Qu'on s'en a la guêle? Ben, c'est ça, non? Non, mais c'est ça. On va prendre la guêle, ça, c'est le début de l'émission Rapolitique. On commence comme ça. So, cheers to you. Cheers. Santé. Shout-out à Rapolitique. Merci. Sérieux, là? Merci, vous m'avez aidé à impressionner mon fils. Let's go! Let's go! Shout-out! Mon fils est très difficilement impressionnable. Wow! Quand j'ai dit que je venais ici, il est comme... Rapolitique. Rapolitique, Rapolitique, là! Let's go! Yo, t'as même pas de boys comme ça, mon fils! Yo, pourquoi t'es étonné? C'est bon. Oui, c'est vrai. Non, mais il va y avoir à quel point que la présence et le parcours de sa maman a été quelque chose de symbolique. Puis elle paved the way pour beaucoup de personnes. Ah, ils savent, ils savent. Ils étaient là partout où je pouvais les amener. Ils étaient là. Des fois, ils étaient cachés dans des vestiaires. Ah ouais! Des fois, ils étaient backstage. Ouais, ils étaient de là partout. Let's go! Ta grande vie où, à Montréal? Quand je suis arrivée ici, mes parents se sont installés à Grenfell Park. OK! Puis rapidement, ils ont acheté une maison à Brossard. OK! Fait que c'est vraiment dans les débuts de Brossard. Moi, j'habitais dans les P, juste derrière la 10, qui venait au pont Champlain. Fait que quand on a déménagé, il n'y avait pas de pont Champlain. Moi, j'ai mon cousin qui habitait... Tu avais avant le pont Champlain? Ouais! Il n'y avait même pas de clôture, rien. Mon cousin, lui, ses parents avaient acheté une maison de l'autre côté, dans les S. Fait qu'on traversait la 10. À la course. Ah, OK, OK! Straight up! Il n'y avait pas de viaduc encore, il n'y avait pas de pont. Wow! C'est à la nage! Ouais, non, c'était toute une époque. Puis, oui, je viens de Brossard. South Shore! South Shore, OK! C'est là que j'ai grandi. OK, fait que t'as connu quand même des artistes... Des rappeurs de l'époque... Des rappeurs de l'époque, je sais pas. T'avais été à la même école. South Squad ou je sais pas... Non, non, non. Moi, j'étais vraiment dans... Ben, tu sais, Brossard, c'était comme... Une région complètement défréchie. Là, c'était comme la campagne dans le temps. Fait qu'il y avait beaucoup d'immigrants. Les immigrants, on est là pour coloniser les régions défréchies du Québec. Wow! Une fois que ça prend de la valeur... C'était très quête! C'était très quête! J'étais à l'école Sainte-Claire, au primaire. C'était très quête, mais c'était très mélangé. Ah ouais, nice, hein? Puis, au secondaire, j'étais au privé, à Saint-Lambert. J'étais au collège Saint-Lambert, à Eulalie-du-Rochet. Ah oui, oui, oui. Des établissements, je te fais, uniformes. Tu as parti du journal étudiant? Moi, j'ai parti le journal. T'as parti le journal étudiant? J'ai parti le journal avec deux amis en secondaire 4. Comment quand tu veux dire que t'as parti le journal? Mais il n'y avait pas de journal. Puis, on s'est dit, yo, on fait un journal. On fait un journal. Carrément! Ah oui! Ah oui! Moi, j'ai toujours été comme que je suis aujourd'hui. Je suis toujours en train d'entreprendre des choses, étudier les écosystèmes, puis créer des produits, là, tu sais. Avec ce journal-là, je me suis fait remarquer, je pense que le collège a envoyé notre candidature au cégep de Jonquière, où il y avait un programme en arts et technologies des médias. Fait que j'ai fait une session là-bas. Vincent, on boit un beau gelet, un bon vin rouge, ça descend bien, j'aime bien. For people that want to know where we're drinking. Non, ils ne méritent pas de savoir. OK. Juste pour moi. Fait que de là étant... Voilà, juste pour elle en plus. De là étant, t'es allée... T'as déménagé à Jonquière, à un moment donné, technologies des médias. Non, je n'ai pas déménagé, c'est ça que je t'ai dit. Pourquoi t'es arrivée? J'ai fait une session là-bas, parce qu'en faisant le journal étudiant... C'est eux qui t'ont appelé, ils t'ont recruté même. Ben, on a été sélectionné. Sélectionné. Oui, ils cherchaient des étudiants pour tester le programme. Ah, wow! Technologie des médias. En arts et technologies des médias. En arts et technologies. Fait que tous ceux avec qui j'étais, se sont placés dans les médias. Je les vois, là, ils travaillent. Tu es là, jusqu'à aujourd'hui, là. Fait qu'est-ce que toi, c'est déjà à ce moment-là que t'avais su que t'avais comme, OK, un appel dans les médias, ou t'étais comme... Non, je ne pouvais pas te dire que j'avais un appel dans les médias. J'avais un appel pour l'écriture, parce que j'écrivais beaucoup, je dessinais. On faisait des bandes dessinées, des caricatures, puis tout. Mais en allant là-bas, j'ai comme réalisé que peut-être que je perdais mon temps. Ah, ouais, hein? Parce qu'il n'y a rien qui me ressemblait à la télé. Je pense que mes modèles, c'était Douali, puis Normand Bratwick. Oh, straight up! Vous n'êtes pas venu pour l'appel, Katie. Fait que je suis comme... Pourquoi je vais... Elle a dit Douali, puis Normand Bratwick. Tu sais, vraiment, tu sais, regarde les comparatifs que t'as. Non, mais c'est vrai. Il fut autant que c'était eux. C'est vrai. C'est ce cri. Ça semble ironique, c'est comment je le sens, mais c'est straight up. Puis ensuite, il fallait vraiment se plonger dans l'univers américain. C'est pour ça que je suis plus américain, comme dans la culture artistique et tout, les médias, comme... I come up on American stuff, comme... Parce que quand j'étais jeune, c'est ça, c'était des Normand Bradway, puis ils te faisaient pas fier. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai... Tu ne comprenais pas c'était quoi qu'on voyait. C'est pour ça que la proximité de nos familles aux États-Unis faisait en sorte que, oui, on le voyait à la télévision, mais quand on voyageait, on le voyait à la télévision qu'on était à l'autre bord. Là, tu regardes, puis là, tu le files, tu le vis en même temps, le feeling que tu aurais voulu avoir chez toi. Mais là, tu l'as à New York. C'est ça. Ouais, mais en même temps, moi, je ne le vivais pas exactement comme ça. Parce que j'étais vraiment ancrée dans mon environnement, mon environnement québécois. Fait que j'étais vraiment très... Je baignais dans la culture québécoise. Moi, j'écoutais très jeune, du Beau Dommage, du Corneille, Marjot, Pierre Flynn. Moi, j'aimais ça, alors, tu sais. Puis après, vu que je me tenais avec des filles qui venaient de Boucherville, Saint-Bruno, Saint-Hubert, je suis tombée dans le rock. Ah ouais? Après, dans mon adolescence, je suis tombée alternative. Let's go! Ça te dit quelque chose, ce courant-là? Alternative? Mais oui. On s'habille tout en noir, puis j'écoutais la musique britannique. OK, so you really went through it. OK, t'as vraiment écouté toutes sortes de trucs? Moi, ma meilleure amie, elle était punk. On sortait aux foufounes, elle avait les cheveux roses nanan. Let's go! J'écoutais du Bérurier noir, du... J'écoutais Terrence Trent Darby, Annie Lennox. OK. Et j'écoutais aussi de la musique américaine. C'était vraiment un... Oui, un melting pot. Un melting pot de tout ça, là. Bon, ça! Ah ouais! Puis ça, t'avais pas décidé de dire que dans ce moment-là, tu voulais faire un peu de musique. T'as jamais dit... Tu sais, je veux faire du slam, je veux chanter, je veux rapper. Non, moi, vraiment, c'est l'écriture qui m'a accrochée. Mais juste le fait que t'écris, tu t'es pas dit, « Ah, mais peut-être que je vais pouvoir... » Moi, j'avais vraiment... J'ai toujours un esprit très analytique. Moi, je veux comprendre les systèmes, les écosystèmes. Comment fonctionne... Moi, j'allais savoir comment fonctionne la vie. Comment fonctionne le monde, les banques, la bourse. Comment ça fonctionne, les prêts bancaires, les crédits. Moi, c'est ça que je voulais comprendre, puis on nous apprenait pas ça à l'école. Non. Moi, à l'école, j'étais vraiment une bolle. Ah ouais? Mais oui, ça paraît. Comment ça paraît? Qu'est-ce qu'il veut dire que ça paraît? Non, mais je suis un smart person. Comment ça paraît? Mais comment c'est ça? I might see it. Comment ça? Moi, est-ce que j'étais une bolle, moi? Toi, je sais pas. Mais elle, est-ce que c'est fait de recruter? C'est fait de recruter à Jonquière en technologie des médias? Toi, je sais pas. Ils sont venus la chercher, là. À l'école, j'ai fait le Space Camp Academy. Bon. On a gagné la meilleure mission. Non, mais tu portes plusieurs chapeaux. Mon logo a été retenu pour la meilleure promotion. En tout cas, tu sais, j'en ai fait des affaires. C'est ça. Mais pour revenir à une époque plus collégiale, moi, j'étais curieuse de comprendre comment les choses fonctionnaient. Puis dans ma curiosité, j'essayais de construire mon identité. Qui je suis dans cet environnement québécois? Tu veux dire comme en tant que femme, femme noire, femme issue? Moi, c'est juste en tant que Kéti. En tant que Kéti, toi. Oui. Fait que j'ai commencé à checker le Nation of Islam, à aller dans leur... Ah, ouais? Ouais, moi, je suivais les enseignements. J'allais aux rencontres. Jure, arrête. Il y avait un gros mouvement, en plus, à cette époque-là. Ouais, j'ai commencé aussi à suivre Amnesty International. J'écrivais à des prisonniers. Oh, oui! Tu disais qu'ils t'écrivais aux prisonniers qui? Ouais, c'est tout l'aspect mondialisation qui m'intéressait. Le hip-hop est arrivé quand j'ai commencé à comprendre c'était quoi ce mouvement-là. Parce que tout ce qui venait des États-Unis, je comprenais rien. Sérieux, même si j'allais faire des trips aux States, moi, ce qui m'intéressait, c'était plus la mode, d'autres activités. La fashion week, du coup. Tout ce qui était hip-hop. Puis en plus, ma cousine chillait avec les filles de Salt-N-Pepa parce qu'elles venaient de Queens. Nous, on chillait à Queens. Elles allaient au même collège. Mais j'avais aucune curiosité parce que je trouvais que c'était vulgaire. Moi, j'aimais beaucoup la langue française. J'avais une rigueur pour tout ce qui était comme cohérent, aligné, intellectuel. T'es la cousine qui se pensait comme, mais c'est quoi ça? Push it, push it good. Exactement. Mais là, je suis tombée sur du MC Solar. Oh, yes. Sur du minélique. Si tu saches pour... Wow, je comprends. Ça fait du sens. Puis non seulement ça, il parle de ma vie. Il parle de mes struggles. Il parle de ma quête identitaire. Puis là, j'ai raccroché. J'ai accroché au hip-hop. Puis j'ai accroché for real. OK, c'est vraiment le rap français qui t'a juste amené. Amené. Oui, puis là, ça m'a permis de découvrir d'autres raps américains qui n'étaient pas mainstream. Puis là, qui étaient vraiment alignés sur ce que moi, je cherchais. Dead Prez. Yeah, Dead Prez. Oh, ça, c'est... I can't already tell. Yeah, I know. PM Down. PM Down. Wow, ça, c'est classique. Lucy Pearl. Oui. Je les jouais pour les enfants. Ils me regardaient comme, what is this? En plus, c'est fou. Je suis tout fier. J'étais comme, yo. Moi, j'étais all in the way. J'ai même aussi... Les groupes de blagues, ils ont touché les affaires de Billboard. En plus, ça, les années. I think they're from the UK. Puis en même temps, il y avait Onyx. Il y avait Onyx. OK, hardcore. OK, you like the hardcore. Il y avait Wu-Tang. Il y avait, du côté français, NTM. Non, moi, je suis vraiment comme dans le gros rap sale. Dans le gros hip-hop. Dans le gros rap sale. Oui, oui, oui. J'aime ça. Il a dit le gros rap sale. Mais tu sais, il a la vie propre. T'as dit ça propre. J'aime ça. C'est moi. Est-ce que tu pourrais dire que Wu-Tang, c'est le meilleur groupe de rap? De toute façon, si tu pourrais dire ton top three best rap group comme... Les groupes, c'est à partir de deux personnes et plus, c'est ça? Ouais, deux personnes et plus, pour dire the best group. Parce qu'avant, on parlait de groupe, là. C'était pas vraiment un artiste. On va dire the best rap group of all time. Que ce soit France et States. Wu-Tang. Moi, je peux répondre en premier. À quel est top trois? Votre top trois. Mob Deep. Mob Deep, numéro un. Clips. Moi, j'aime Clips. J'aime Clips, moi. Ça, c'est moi. Laisse-moi tranquille. Attends, j'ai pas fini. Attends, attends. Il y a demi-clips dans le top trois. Avant, on te casse. J'aime Outcast, mais c'est pas... Moi, je suis obligée de mettre Foogees. OK. Bon, avant Foogees, en plus, c'était enragé, bro. Ouais. T'as pas détréné d'aller. Non, mais I could go... Faut que j'allais mainstream pour vous. Parce que moi, me, I like hardcore. I like that dirty. J'aurais mis Deluxe, même. Comme me, I'm one of those. Non, je t'encore avec Deluxe. OK. Toi, t'es Foogees, Wu-Tang. Wu-Tang. T'es le groupe de West Coast, là. N.W.A.? N.W.A. Yeah, ça, c'est un gros... Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas oublier le West Coast. N.W.A. contre Wooten. Ouais, c'est vrai. Faut que tu fasses le triangle. C'est vrai, OK. Peut-être, quand tu dis ça sur mon clip, c'est un peu par rapport, là. Non, ton clip, ça vient... Non, mais j'ai laissé... Tu sais, ça, c'est le côté, bon... OK. Il y a besoin d'un joint, là. C'est léger, un peu. Il était trop chaud. Il y a besoin d'un joint, là. Mob Deep is there, for sure. Voilà, Mob Deep, for sure. The Locks, I got a... I'm team bad boy. Ouais, ça, je peux le donner, The Locks. Ça doit être un gros... T'as même pas mis Wu-Tang Clan. Je sais pas quoi dire avec ce de ce patronage. Comme tu refuses de mettre Wu-Tang. Public Enemy. Comme... Moi, je mets Wu-Tang tellement devant Public Enemy. Il y a ce collectif de gars, de malades mentales. Quand tu vois que Wreck 1, il lag. Ghostface, il lag. Jason, il lag. Comme j'ai eu l'arrivée, là. Ou Wu-Tang. Non, mais c'est parce que Wu-Tang, c'est pas juste un groupe. C'est une philosophie. C'est un mouvement. Yo, au Japon, c'est littéralement une religion, là. Au Japon, c'est comme... Yo, c'est... C'est pas juste un groupe, là. Ouais, le branding a raison, là. T'sais, il y a un mantra. Il y a comme des habitudes. Il y a comme... Il y a presque un pèlerinage, là, qui vient avec Wu-Tang. Non, moi, pour moi, c'est... C'est des chapitres. Ouais. Puis, je pense que c'est ce côté-là où est-ce que j'ai vu... Comme, OK, comme... T'sais, à un moment donné, je suis comme... Yo, c'est tellement une culture forte. Tu t'identifies. Je me demandais, je suis comme... Pourquoi je rentre dans ce groupe-là, mais... Tu sais, comment... Où est-ce qu'on nous dit ça pour aller dans ce groupe-là, oui? Ouais. Fait que c'est qui tes trois, toi? Ah, c'est sûr, je vais aller avec Wu-Tang. Mais tu vois, je vais jouer avec un peu ce que vous avez dit. Moi, c'est Wu-Tang, NWA, puis MobD. Moi, je mets Wu-Tang, là-dedans. Probably NWA. Pour l'impact. Ouais, pour l'impact. Qu'est-ce que ça nous a fait? Il y a comme le avant-Fu-Tang, après-Fu-Tang. Mais c'est vrai, Wu-Tang a eu un impact, mais c'est comme un album. Mais c'est pas une affaire d'un non-album, c'est... Non, il y a un gros impact. Je me souviens, j'avais été les voir au Centre Bell avec Cypress Hill, mon oncle qui nous avait amené, because we were underage. Première fois qu'ils sont venus, c'était avec Cypress Hill, I remember that. Ouais. T'es au secondaire. Ça, c'était gros. That was big. Pourquoi que Fuji se dit que c'est important? Parce qu'est-ce qu'on aurait eu... C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on aurait eu Mazaïne, ça, Fuji? Est-ce que ça a même inspiré, genre, J.K. Hill, Impost, puis Dramar? Mais ça en a inspiré tellement, là, tellement. Ouais, c'est un bon point. Juste la formation. Deux gars, une fille. Black Eyed Peas. Non, mais ils ont peut-être été inspirés, je veux dire, par Fuji. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Yeah. Non, c'est vrai. Si vous êtes comme nous, vous aimez boire, vous aimez fumer du buzz, mais là, il est temps de prendre notre santé au sérieux. On a la solution pour vous. Il s'appelle Coach Phil du World Gym qui va vous remettre en santé comme ça. On comprend qu'il y a une certaine peur à aller au gym, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait même pas comment utiliser les machines. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par abandonner. Coach Phil vous mettra sur la bonne voie et vous gardera motivé. Peu importe votre état physique, Coach Phil s'asseoir avec vous et viendra avec un programme sur mesure pour atteindre vos objectifs. Il offre des séances privées ou en groupe au World Gym au 1150 rue Wellington à Griffintown. Contactez Coach Phil sur Instagram pour une consultation aujourd'hui. À coach.dreamsbig. Comme Coach Phil est un rap politicien, vous avez déjà quelque chose en commun avec lui. Donc n'hésitez pas à lui donner une blague à la Cyrano. Yeah, tu sais nager? On ne dit pas que ça va être facile, mais les résultats seront là. Avec Coach Phil. Ainsi est venue ta naissance en tant qu'animatrice de radio. Tu as fait plusieurs. C'est comme vous faites des croisements, là, ça va vite. C'est ça, il n'y a pas d'affaires, la connasse. Tu as fait partie de plusieurs collectifs d'artistes. En fait, juste pour revenir, comment j'ai commencé à faire de la radio, vu que j'étais vraiment une grosse fan de rap français. Puis là, à un moment donné, il y a MC Solar qui est venue à Montréal pour la première fois. Puis j'ai su ça, il venait à Musique Plus. J'étais trop, trop, trop fan. Fait que j'ai juste été à Musique Plus, à la date qu'il disait qu'il allait être là. J'ai retrouvé dans le même line-up, devant Musique Plus, Stratège, Alex, JP. J'ai pris un soeur. Je pense que Vulgaire était là. Parmi. C'est des gros noms qu'on est en train de nommer, là. On était toutes là, on attendait MC Solar. On a attendu au moins deux heures. Pendant les deux heures, on a pu échanger, parler de musique. Les gars étaient juste trop impressionnés et surpris de mon vocabulaire. Comment je parlais de musique. Comment tu t'exprimais. Parce que j'avais vraiment un vocabulaire atypique. Tu sais, c'était comme, you know what I'm saying. T'as un français international. C'était trop slingue, là. Moi, j'avais un français propre. T'aurais pu faire déjà les traductions dans les films. Je cherchais toujours le bon mot, dans le bon contexte, dans la bonne phrase, bien conjugué. Je me suis dit, nous, on a une émission de radio, ça ne tenterait pas de venir expliquer tout ce que tu viens d'expliquer là, comme ça, à la radio. Fait que je suis comme, ouais. En plus, j'avais déjà une passion pour les médias. Oui. Fait que j'y étais, puis je ne suis jamais repartie. On m'a donné un spot qui était politiquement correct. Et à travers ce spot-là, je pouvais parler crack. Je pouvais parler de tout ce que je voulais. Ça, c'était Radio-Centre-Ville. Radio-Centre-Ville. Fait que je parlais... Je pouvais parler crack. Je parlais de religion, de spiritualité, de voodoo. T'avais free card pour te parler. Oui, parce que je me suis dit, j'ai 15 minutes dans une émission de 3 heures, où ce que les gars font juste, battre leur bouche sur des bifs, sur des choses insipides. Je vais en profiter pour juste ouvrir leurs horizons. C'est fort, ça. Quoi faire quand vous vous faites arrêter? C'est fort, ça. Annoncer des spectacles de danse, d'art visuel. Parler juste d'autres choses pour élargir leurs horizons. Puis aussi, comme nourrir leur propre curiosité. Parce que tout le monde, on était tous très curieux. Mais on ne savait pas par où commencer. Par où commencer, oui. C'est comme, il n'y avait personne pour s'asseoir avec nous puis nous expliquer comment juste développer cette passion. Fait qu'il fallait le figure out par nous-mêmes. Fait que moi, j'ai utilisé cette plateforme-là pour ça. Puis quand Jean-Pierre, puis Alex sont partis, moi, Dice, Katia, puis True Blue, bien, on a repris. Bien, True Blue. Oui. Mais est-ce que tu avais comme un genre de modèle de radio, que ce soit en France aussi, comme je pense que mon identité en tant que radio host, je veux que ça soit là, tout ça, non? Ou tu t'as dit, je vais juste y aller? Non, c'était vraiment improvisé. Nice. Tous les lundis, à tous les lundis, j'avais la chienne. Juste entendre ma voix à la radio, monter une émission, c'est pas quelque chose qu'on nous avait préparé à faire. Fait qu'on a vraiment appris sur le tas. Moi, qui qui m'inspirait à Montréal, c'est des gars comme Ronny Di. Ronny Di. Ronny Di, c'était vraiment comme la crème de la crème radiophonique. Tonton! La façon qu'il s'exprimait, qu'il était capable de engage son crowd, de pas juste avoir des fans, mais une communauté autour de lui. Puis un côté charismatique et fréquent aussi. Ça, ça me fascinait énormément. Il me tue. Vraiment. Fait que ça, c'est des gars qui m'inspiraient beaucoup. Ouais, Ronny Di. Puis après, avec le temps aux States, il y avait One in Six and Park avec Free et PDJ. Oui, AJ, oui, oui. Ça ressemblait un peu à la dynamique que j'avais avec Dice. Ah ouais. Fait que ça, c'était vraiment une belle référence. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Mais est-ce que t'avais vraiment interviewé Matt Edman? Ouais. Ouais, ouais, je l'avais interviewé. C'est pas un mythe, ça? J'étais chroniqueuse pour le voir. Je faisais les critiques d'albums hip-hop pour le voir. Fait que c'est moi qui faisais les entrevues hip-hop. Let's go! C'est une entrevue téléphonique. C'était vraiment impressionnant pour moi. Mais tout le long de l'entrevue, il m'a juste big up. Tout le long. Big up, Montréal, man. Mais juste moi, me big up, parce qu'il sentait ma nervosité. Il sentait que j'étais impressionnée. T'es calde sur la lune. Là, il n'arrêtait pas de me dire, yo, you got this. Parce qu'en plus, tu parles deux langues. You do this, you do that. On avait eu le temps d'échanger un peu. Puis juste d'avoir comme une tape sur l'épaule de Matt Edman. Ouais, j'avoue. Au téléphone. J'avais personne à qui le dire, après. Mais c'était quelque chose. Mais tu as parlé de MC Solar. Tu l'avais interviewé? Oui, à Paris. C'était à Paris que tu l'avais interviewé. Oui, parce que finalement, moi, j'ai gradué en graphisme. J'ai fait tout un parcours académique. J'ai fait l'école des médias. Après, j'étais en architecture. J'ai fait trois ans du bac en architecture. J'ai travaillé là-dedans. Ouais. T'as travaillé ton bac où? Non, j'ai fait trois ans sur le quatre ans du bac. OK, OK. Ouais. Puis après, j'ai gradué en graphisme. Et à ma dernière année, j'ai participé au concours d'affiches du mois de l'histoire des Noirs à Montréal. Ouais, c'est ton logo. C'était en 1996. Oui. Dis-moi, yo. Dis-moi, yo. Ça, c'est autre chose. OK. Yeah, that's another thing. That's another part of me. Talk your shit, Katie, man. En 1996, j'ai gagné le concours de l'affiche. Puis avec le prix, il y avait une petite bourse de l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, pour aller dans n'importe quel département français. Fait que moi, j'ai choisi d'aller à Paris. Ils me donnaient juste assez d'argent, payer mon billet, puis peut-être rester un week-end à l'hôtel. C'est vraiment comme... OK, un week-end pour 16 heures de vol, aller-retour. Fait que moi, j'ai payé mon billet. J'avais des amis à Paris. J'ai crashé chez eux. J'ai été en banlieue. Je me suis trouvée une job dans une agence de communication. Ah oui? Ah oui, moi, je travaillais pour une grosse boîte de graphisme. À Paris? À Paris. J'étais vraiment audace. Nosh-le, toi! Après, j'ai été à Radio Nova. J'ai été me présenter. Radio Nova. Moi, je viens de Montréal. J'anime une émission hip-hop. J'aimerais ça voir vos émissions. J'aimerais ça comme avoir un stage ici. J'aimerais ça rencontrer des gens. Ils disaient, ah oui, sure. Ils m'ont présenté au directeur des programmes, qui est devenu mon patenet. Fait que là, j'allais à Radio Nova. Je rentrais en studio. Il me dit, il y a MC Solar qui est là aujourd'hui. Tu veux-tu le rencontrer? Je suis comme, what? Comme, what? What? Moi, je pensais que j'allais comme être une boule de poussière dans le studio. Finalement, ils m'ont mis le micro devant la bouche. Oh, Nakiti, animatrice de Montréal. Écoute, as-tu quelque chose à demander à MC Solar? Puis, j'ai pu m'entretenir avec lui, live, à la radio. Comment elle va, Caroline? Caroline, finalement, c'est vrai qu'il s'est passé avec Caroline. Parce que, yo, man, yo, t'arrêtes pas de cry over her, bro. Stop crying over her, bro. Fait que c'est ça, mon histoire d'MC Solar. Ça, c'est là que t'es comme, wow, t'sais, t'as grandi sur quelqu'un que t'as inspiré. Puis, j'ai eu des billets, j'étais voir Wu-Tang Clan avec NTM au Parc des Princes. Des gros shows, là, je me suis retrouvée. Puis, tout ça à cause de mon audace. Des fois, là, faut juste être audacieux. Être audacieuse. Mon troisième groupe, lunatique, Bouba Ali. Bon, j'ai vu avec moi, comme ça. Bouba Ali, le troisième. Si tu dis Mob Deep, tu dis Bouba Ali parce que c'est le Mob Deep français. OK. Vu que t'as dit ça, ça m'a inspiré. Ah, ouais. Ah, ouais. Pour de vrais chapeaux. Ça, c'est impressionnant. You go there for a weekend. Boom. Get a job. Puis, même quand j'ai eu mon stage d'architecture, j'étais à Vancouver. Fait qu'à Vancouver, c'est quand je faisais, j'allais à toutes les shows hip-hop. Là-bas. Là-bas. Ouais, ils ont une grosse scène hip-hop. Mais une grosse scène, mais il n'y avait pas beaucoup de noirs, là, dans ce temps-là. To All-In Members. Yeah, To All-In Members. To All-In Members. To All-In Members. Oh, oui. Oh, oui. Faites un show avec eux dans la salle à mon oncle. The Rascals aussi. The Rascals. Moi, j'étais amie avec les gars de Rascals. Oui. Avec leur manager, Soul Guy. On a échangé plein d'informations pendant tout le temps de Nuit Blanche. J'avais comme plein de matériel de plein d'artistes du West Coast. Puis ça, c'était très rare parce qu'à l'époque, il n'y avait comme pas de réseau. Non. Il faut s'imaginer que quand j'ai commencé la radio à Radio-Centreville, on faisait encore du montage avec des bandes magnétiques. C'était fou. Les deux premières années que je suis rentrée. Wow. Faites que c'était encore vraiment un système très archaïque. Mais on se débrouillait avec ça. On ne connaissait pas d'autres choses. Faites que tout se faisait par téléphone, par la poste. T'imagines? C'est fou l'époque d'avant. Puis comment ça a évolué aujourd'hui. Faites que c'est comme les gens, ils n'ont aucune idée. Non, mais c'est vraiment intéressant. Mais quand tu faisais la radio, est-ce que tes parents, ils écoutaient? Qu'est-ce qu'ils y pensaient de ça un peu? De ton... Je pourrais dire... La direction que tu allais vraiment dans les médias. Est-ce qu'ils étaient à la maison et ils disaient « Non, ma fille, elle est à la radio, il faut que j'écoute. » Ah, non. Non? T'es pas d'âme. Oh, comment? Tu devenais avocate. Tu ne veux pas comprendre ce qu'on a fait là. Architecte. 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 Mais tu sais, pendant que j'étais en architecture, moi, je réalisais que j'étais en train de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Puis j'étais vraiment pas bien dans ma peau avec ça. J'avais même des idées noires, là, tu sais. Oh, wow, c'est dit ça. Quand tu ne peux pas comme on, ta propre vie, tu sens que tu es obligée de plaire à quelqu'un d'autre par devoir de respect, d'honneur. Moi, j'étais vraiment une fille obéissante. C'est comme ça qu'on m'a élevée. À avoir du respect, de l'honneur, à être obéissante. Tu as mangé beaucoup de bâtons quand tu étais jeune? Non, pas vraiment. Je n'ai pas mangé. J'ai mangé du bâton normal. Normal, normal. De normal. Tu sais, le quota, j'ai eu le quota du bâton. Non, le bâton que je mangeais, c'est parce que moi, je n'étais pas down avec les différences de traitement entre moi, mes frères et mes cousins. Ah, bien, ça, c'est sûr. Parce que j'étais la seule fille de la fratrie pendant longtemps. Puis je suis l'aînée. Ça, il fallait que tu bourris trois fois plus que les autres. Ah, moi, j'ai appris à me défendre, là, tu sais. J'ai appris à me défendre. J'ai appris à dire non, je ne le fais pas. Ah, moi, je fais comme eux. Si mes frères font ça, moi, je fais ça. S'ils restent à cette heure-là, moi, je reste à cette heure-là. Tu étais plus jeune? Non, j'étais l'aînée. Mais la parité, tu sais, j'ai vraiment eu à me battre pour ça. Mais, tu sais, je ne dis pas ça vraiment aucunement pour critiquer mes parents ou mon milieu familial parce que je suis vraiment reconnaissante de tout ce dont ils m'ont entourée. Mais c'est quand même ma réalité. Tu sais, ils n'étaient pas down. Fait que j'ai quitté le nid familial, moi, à 19 ans. Quand même, OK. Puis, je suis venue m'installer sur le plateau. Fait que, tu sais, tout ça, c'était cohérent avec qui, moi, j'étais. C'est très jeune pour surtout les familles d'immigrants, les familles haïtiennes. Yo, j'ai une fille de 19 ans, là. Ouais. Je la regarde, puis je suis comme... I will never let you leave at the same time. Who are you? Oh, shit, c'est ma fille. Désolée, j'ai eu juste un choc. Donc, c'est jeune, ça. Mais j'avais besoin de vivre ma vie. Vie, ouais. Et je ne sentais pas que j'avais le courage de les affronter avec ça. Ah non, hein? Ah, j'avais vraiment comme le sentiment d'échouer devant eux. Fait que j'ai été vivre ma vie à l'ombre de leur regard. Puis, c'était comme ça pendant un petit bout. Mais tu n'habitais plus avec eux? Non. Je n'habitais plus avec eux. Mais tu es retournée des fois... Ben, tous les dimanches pour manger. Non, mais... Ça, c'est de la base. Maman, tu es retournée pour vivre. Tu n'as pas ce vibe depuis 19 ans. Non. You never went back. À 19 ans... Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego et l'audace. Non, je n'ai jamais eu besoin. Tu n'as jamais eu de besoin. I'm freaking smart. Non seulement, je suis intelligent. Je suis débrouillarde. Je suis audacieuse. Même si je doute de moi, je suis quand même au courant de mes capacités, de mon talent. Fait que je trace ma route. Je trace ma route. Il n'y a pas de plan B. C'est Kitty Inc. Get rich or die train. Get rich or die train. C'est Kitty Inc. C'est intéressant, ça. Mais OK. Fait que eux, ils étaient au corps que tu faisais de la radio, mais ils ne t'en parlaient pas. Non, mais j'avais quand même des fans dans ma famille. J'ai mon oncle qui, lui, est aussi animateur de radio. Fait que j'ai collaboré longtemps dans son équipe aussi. Ah, le père et la mère, ils n'étaient pas contents. Pourquoi ça? Non, mais c'est la famille. En quelque part, eux, ils étaient contents de savoir que j'avais quand même un certain soutien familial, même si ça ne pouvait pas venir d'eux à ce moment-là. Fait qu'ils étaient plus assurés quand même pour dire, bon, on n'est pas d'accord avec son choix, mais au moins, on sait qu'elle ne fait pas n'importe quoi vu qu'il y a l'oncle qui supporte. Ben, genre. OK. T'sais, genre. Come on. Oui, oui. Parce que t'as fait la plupart des grandes radios, CEPAM, CIBL, 5FM, SiriusXM. Oui. Tu les as toutes faites. Ben, c'est quoi? Oui. Oui, je les ai toutes faites. Puis là, c'est pour ça que j'ai arrêté après 25 ans de radio. T'as fait 25 ans de radio. 25 ans de radio. Moi, j'ai commencé à 17 ans dans une petite radio au cégep Bois-de-Boulogne. Bois-de-Boulogne. Bois-de-Boulogne, oui. J'allais pas à Bois-de-Boulogne. T'avais une mission de radio. Moi, je cherchais les opportunités. Mais comment? À Bois-de-Boulogne, vous voulez que je fasse la radio? Je suis là. Moi, je suis comme... Je dis toujours oui parce qu'il y a toujours une opportunité qui va m'amener à un autre réseau, à un autre écosystème, à un apprentissage. Moi, j'allais au cégep Édouard-Montpetit. C'est là que j'ai gradué. J'ai fait sciences pures à Édouard-Montpetit. Puis, mais je suis là partout. Moi, j'ai des amis partout à Dawson, aux vieux. Ah ouais. Bois-de-Boulogne. J'ai fait un tronc commun avant de rentrer en architecture. Oh my God, pourquoi j'ai un blanc de mémoire? C'est le cégep, là, qui est dans Verdun, là. Pas André. André Laurendeau. André Laurendeau. C'est là que j'ai rencontré Stratège. C'est là qu'on s'est recroisés. Ah, yo, vous me faites replonger, là, dans le passé, là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais c'est ça. J'ai commencé à 17 ans, radio. Nuit blanche, c'est arrivé. J'avais 19 ans. Fait que j'étais déjà dans le quartier. Moi, j'allais à la radio tous les lundis soirs à bicyclette. Wow. C'était quelque chose. Partir à 23h30 pour animer jusqu'à 1h, 2h du matin, là. Pendant 10 ans, j'ai fait ça, de 91 à 2001. Mais t'as pas... Ensuite, quand il y a eu les C'est quoi, les autres chaînes, genre... T'as voulu, peut-être. Est-ce que t'as voulu faire le show, vraiment, à la radio commerciale, commerciale, ou t'es dit, ça m'intéressait pas. Moi, je suis une hip-hop heads. Ouais, mais t'aurais pu, genre, être à hip-hop heads. T'aurais pu changer ça. T'es ambitieuse, audacieuse. Katie Inc. Ouais, justement. T'as pas parlé. Radio Naouba. T'aurais pu, je lui dis, t'sais quoi, bonjour, mon nom, c'est Katie. Est-ce que j'ai un style, c'est quoi? Non, non, non. Moi, j'ai du principe, you do what you can with what you have at this moment. Et c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Puis j'avais d'autres passions. Moi, je suis aussi passionnée des arts visuels. J'avais deux entreprises avec mon ex-mari. Oui. Compagnie de marketing. J'avais une compagnie de marketing. Moi, c'était vraiment, le hip-hop était mon bassin. Fait que j'étais à la radio. Mon agence, on desservait aussi plein de clients dans le hip-hop, dans le urbain et abroad. On avait notre marque de t-shirts. C'était Good Life Apparel. Attends, là, tu vas un peu trop loin. C'est ça, là, c'est comme un dit tout. As-tu vraiment fait la pochette d'album de Corneille parce qu'on vient de loin? Hum-hum. C'est toi qui as fait la pochette? Arrête, c'est pas vrai. Pourquoi je m'enturais là-dessus? Non, parce qu'il faut que je mette du pica. Non, c'est pas vrai. C'est quatre, monsieur. Yo, c'est comme yo. C'est juste pour la pochette. Dommage, tu te fasses sur les royalties, sur les ventes. 75 000, t'as 3 $ sur la pochette. Oh! Yo, même si c'est comme 20 sous, là. Non, je pense que c'est un ressort que les infographes devraient faire. La pochette, le logo du label, le visuel pour le lancement. C'était ça, mon métier. J'étais une graphiste. Il y a le logo, là, du mois de l'histoire des noirs. C'est ça que tu voulais me faire dire tantôt. C'est moi qui l'ai fait. Le logo qu'on voit partout, là, dans l'enlève. C'est toi qui as fait le genre de truc qu'il crée avec le... C'est comme un genre de globe. Oui, oui. C'est toi? Oui, oui, oui. OK. J'ai fait d'autres pochettes d'albums, les architectes, Casey Combination, ils vont crever. Lequel ils vont crever? À l'accent grave? Le premier? L'accent grave. Avec les lunettes dessine. Avec l'Indien, là. Même Cyrano est saisi. Le logo, là, avec l'Indien, avec le casque militaire, avec la plume. C'est moi qui avais fait ça. Oui. T'as pas fait le cover de l'album de Sans Presson. Non. Non, non. Ça, c'était le crew avec qui j'étais. C'est un artiste collègue qui l'a fait. Mais c'est quand même le même crew. C'est le même crew. Même gang, là. Même gang, là. Oui, oui. OK, quand même. À l'accent, pour faire un logo, ton prix varie selon le projet. Tu demandes ce que tu veux faire, c'est quoi. C'est là que tu viens avec un prix. Ça dépend c'est quoi qu'ils veulent faire. Parce que si ça blow up, comme si t'aurais à renégocier... Non, mais je pense pas qu'elle va calculer tout ça. Avec Corneille ou something. Non, non, non. Ça, c'est un travail graphique. Mais c'est pour ça, tu sais, quand on a... En fait, c'est quand qu'on a eu notre contrat avec la maison Simons qu'on a revamped toute la ligne Jab qui est devenue la ligne la plus vendue en trois saisons de la maison Simons. Oh, c'est huge ça. Que moi, puis Tao, mon ex, mon ex-partner. C'est quoi qu'on parle de quoi ? C'est quoi qu'on parle ? C'est quoi qu'on parle de gros money ? Là, on s'est regardé puis il a dit, OK, là, on est en train de se faire pimper parce que nous, on se fait payer par design. Puis tout de suite, on a créé notre ligne Good Life Apparel qui a eu beaucoup de succès. Que Nas a porté. Nas a porté un de mes T-shirts sur la tournée canadienne Hip-Hop is not dead. Tu sais, des gros top monsieur rapolitique en train de vous donner des gros bails. Continue. Oh ! Non, mais il faut retourner au contrat, justement, que t'as regretté d'avoir peut-être signé parce qu'eux autres, ils te payent par design mais pas par vente par la suite parce qu'eux autres, ils partent avec ton design. Puis après, il faut leur en faire. Si ça blow up. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Fait que c'est pour ça, nous, on a créé notre brand. Parce que t'as vu le potentiel d'argent pour dire aussi fou. Ben, si on fait ça pour les autres quand on peut pas le faire pour nous-mêmes. Ouais. On est en train de faire péter le branding à tout le monde. C'est ça. C'est fou, là. Puis après, on avait aussi des clients pour qui on créait des designs. mais on avait aussi notre brand. Ouais. Fait que là, avec Good Life Apparel, on se promenait à travers les trade shows, To Be Confirmed, Magic Show, Premier. Ça, c'est Vegas, Vancouver, Toronto, Londres, Paris, South Beach. On faisait les Winter Music Conference où on rencontrait tous les gros DJs. parce que nous, on était et dans le hip-hop et dans la musique électronique, tout ce qui est house music. Moi, j'ai travaillé dans tous les afters de Montréal. Ah ouais? Playgrounds, Stéréo, Sona. Stéréo, fuck. Yeah, Stéréo, I remember that. Sona. I remember Sona. I was a club kid. Ouais. Ah ouais? Fait qu'on était tous dans cet environnement-là. On traînait avec des DJs comme Mark Anthony, Alain Vinet. J'ai fait la pochette d'Alain Vinet. mais il était le directeur musical de Cirque du Soleil. OK. Ouais. Mais attends, mais tu travaillais aussi au Circus? Non. Même là, non? Tu ne travailles pas au Circus? J'ai toujours eu mon brand et on dessert des services, des produits pour d'autres grandes marques. Warner Brothers. Mais tu n'étais pas chef du vestiaire au Sona? Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Parce que tu as dit que tu travaillais aussi même là-bas, non? Où ça? Au Sona. Oui, je l'ai dit. OK, c'est ça. OK, c'est ça. Stereo, Sona, Playground. Playground, c'est le premier After Hour de Montréal. Playground. Premier, premier, premier. C'est le premier. C'était dans l'espace du distribution consommateur sur Sainte-Catherine, coin, tu sais où il y avait le Groove Society. Oui. That used to be my club. I used to go there. C'était le parking que le Groove Society. Le Groove Society, c'était le parking. That was my spot, man. C'était le parking du Playground. Yeah, yeah. Fait que le Playground, c'était tout l'espace d'entreposage qu'utilisait le distribution consommateur back in the middle. Distribution consommateur, c'est pour l'instant que je n'ai pas entendu parler de ça. Groove Society, man, c'est quoi? Yo, ça, c'est quoi? 2003, 2002? Yo, j'étais jeune, j'allais là. Mais ouais, on n'avait pas l'âge. On vivait à 40 ans dans la voiture pour être bien. T'as un petit Ben Good et puis ça fait ta soirée avec ton petit Ben Good. Sans manteau. Yeah, sans manteau. Fait une rentrée. OK, OK, on l'autre. Nous, on avait des problèmes. Les filles, ils ne pouvaient pas se t'en recarter. On était comme, yo, nous, c'est comme calculé. Les filles, moi, j'ai 16 ans, ils rentrent. Fuck. Faut que ça rentrait sans doute, man. The good old days, man. Mais good old days. On va te mêler dans tes notes, là. Non, non, le problème, on ne peut même pas rentrer en jeans. Non, parce que le problème avec toi, c'est qu'il y a comme, il y a le e-mail, il y a l'affiche, il y a des notes. T'as trop d'affaires. Oui, j'ai trop. Avec toi, on ne va pas aller chronologique. C'est genre le passé, le passé. Parce que j'ai comme des notes de différentes personnes. On va aller comme ça va aller parce que toi, c'est comme, yo, ça ne finit plus. En vrai, je vous donne mal à la tête. Ah, ben oui, parce que l'affaire, c'est que... Mais c'est un beau problème. C'est un beau problème. J'ai fait beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses. Puis dans le temps, il n'y a pas dans... Tu sais, l'avantage des personnes qui sont maintenant ici, ils ont beaucoup de vidéos, ils ont Instagram, ils ont des trucs. Toi, il y a beaucoup des éléments. Ben, je vous envoyais tous les liens YouTube, là. Non, mais on parle, tu sais, des fois que, tu sais, les gens, des fois, ils sont sur... Oh, ils voient tout de suite une photo avec MC Solar. J'aurais vu une photo avec comme Naz. Tu sais, tous ces éléments-là. Pourquoi j'aurais une photo avec MC Solar ? On ne faisait pas ça dans le temps. Justement, mais c'est que là, aujourd'hui... C'était même quelque chose que tu te faisais critiquer pour ça. C'était vaniteux. Tu ne sortais jamais ton Kodak, là, devant une vedette. Ça fait groupie, mais aujourd'hui, tu vois la valeur que ça a, dans le sens qu'une photo... Chaque époque a ses trésors. C'est comme ça. Justement, je disais, tu as fait partie de plusieurs collectifs d'artistes parce que tu as déjà spit aussi des bars. Moi, non. Tu n'as jamais... Tu te trompes avec J.K.L. le go ! Mais dans quel collectif d'artistes que tu as... L'artiste visuel. C'est visuel seulement ? Bien oui. Tu n'as jamais rien dit sur un micro. Non, tu te trompes avec Sabrina Jean. Moi, je ne suis pas une rappeuse. Je suis une parleuse. Je suis une anthropologue. Moi, j'examine les écosystèmes. Je les décortique. Et puis... Et je recrache ça dans le micro. Oui, OK. Mais c'est ça. C'est animation. Fait que durant les club scenes et tout, c'est là que... Mais pour le fun, oui, j'ai fait ça là pour faire rire. J'ai animé un show là puis j'avais drop deux, trois bars là. Je ne sais pas si c'est peut-être ça que les gens se rappellent. Peut-être. On m'a dit que tu avais partie des collectifs d'artistes. Mais non, moi, c'est des collectifs d'artistes visuels. Des graffers, des muralistes. Là, en ce moment, je fais partie de deux collectifs. Mais back then, je faisais partie du Heavyweight Production House Family. C'était vraiment un collectif de graffeurs, de DJ, B-boy, de skaters. que l'autre discipline qu'il y avait avec nous. En tout cas, on était vraiment la crème de la crème à Montréal. On faisait venir des artistes comme Africa Bombada. Ouh! Puis, sur le backdrop. T'as fait venir? Oui. Puis, au backdrop, tu voyais les artistes de Heavyweight qui pouvaient faire des performances live, de live painting, faire un portrait figuratif. de l'artiste qui est en train de performer sur scène. On a fait venir MF Doom, DJ Vadim. Nous, on était vraiment dans un réseau international. OK! Mais moi, j'insistais pour qu'on reste collés aussi au local. Puis, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour continuer à animer Nuit Blanche, animé. Après, il y a XM Radio Satellite qui sont venus me chercher. Ça, c'est Pierre Bordua qui travaillait à Musique Plus. Lui, il voulait me faire entrer à Musique Plus, mais c'était compliqué. Pourquoi c'était compliqué? Je ne sais pas. C'était compliqué. Je veux dire, il n'y avait pas d'opportunité à ce moment-là. Il n'y avait pas de spot pour DJ. Il n'y avait pas d'ouverture. Fait que lui a commencé à collaborer avec XM Radio Satellite qui voulait rentrer dans le marché canadien, mais il comprenait qu'il y avait vraiment une différence entre le marché québécois et canadien. Fait qu'ils se sont installés ici à Montréal pour vraiment infiltrer le marché québécois. Fait que tout de suite, moi, j'avais une quotidienne qui s'appelait la fréquence urbaine, je pense. J'avais comme deux heures à tous les jours, cinq fois par semaine à moi. J'interviewais tous les artistes et pop qui passaient par Montréal. c'était fou. Mais ça, c'était sérieux. Mais ça, c'est-tu un salarié? Ça, c'était un bon salarié. Let's go! Let's go! Get your guam! Kitty Inc! Ça, c'était vraiment bon. Parce que c'est pas nécessairement la même vocation puis la même, je pourrais dire, l'implication qu'à Radio-Centre-Ville où là, c'est vraiment un autre type de fonctionnement que t'es là. Oui, c'est une autre mission. C'est vraiment une autre mission. C'est communautaire et tout. C'est communautaire. c'est littéralement, genre, c'est XM. Oui, là, mes auditeurs étaient en Europe, en Afrique, en Amérique latine, au Canada anglais. Après ce gig-là, parce que XM Radio-Satellite, ça n'a pas marché au Québec. Ils sont rentrés. Ça n'a pas fonctionné? Non, c'est in and out. Ils ont fait deux ans. Ils ont fermé les bureaux. Puis c'est là que Vibe Plus a commencé. Je pense que c'est ça. Là, Vibe Plus a commencé avec Jean-Yves Roux. Oui. Vibe Plus, oui. Jean-Odin. Jean-Odin. Fait que Vibe Plus, c'est comme les premières ébauches de l'actif. Télévisuelles. Oui, c'est ça. C'est fou, hein? Fait que j'étais avec eux. On a tout fait. Logos, pub, dossiers de presse. Ça, c'est quelle année? 2001, 2002? This is crazy, man. T'as quel poste? Ça, c'était 2003. Parce que quand j'ai commencé Vibe Plus, quand j'ai commencé Vibe Plus, j'étais enceinte. Puis là, j'ai caché ma grossesse parce que je savais que les gars, ils n'allaient pas me prendre. Yo, comment elle arrive? Puis yo, elle pense qu'elle peut faire les deux. Ça, c'est un grind de plusieurs formes, en fait. Non, pour de vrai, là. It is so you can have the contract. J'ai caché ma grossesse. Puis là, les gars, ils étaient comme Yo, ça va bien tes affaires, Kiti? T'as pas un bel petit poids. C'est Jean-Odès à la tête, ce commentaire-là. Jouais que c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est vraiment quand là, j'étais dans un point de non-retour. Ah ouais? On a signé les contrats. Là, t'es comme Yes! Là, je ne pouvais plus leur cacher, mais j'ai fait une super bonne job. Ben, une super bonne première job. Parce qu'on s'entend, Vibe Plus, c'est vraiment les balbutiements pour tout le monde. Tout le monde. C'est quelle chaîne, comme ils disaient? C'est quoi, Vox? Vox existait même pas. Non, mais l'ancien Vox, c'est quoi? C'est Canal 9. C'était 9, toi? C'était Canal 9. C'était Canal 9. Ouais. Fait que Vibe Plus, c'était vraiment une bonne école. Ouais. Ah, on m'a dit qu'on a eu du fun. Ben oui. Est-ce qu'on s'est fait chier aussi? Il n'y avait pas un magazine aussi? Il y a eu un magazine. Après, il y a vraiment eu une tentative de vraiment unir la scène montréalaise, la scène de Québec. On faisait souvent des va-et-vient Montréal-Québec. Francis Duperron est devenu mon co-animateur. Francis Duperron, lui, qui était avec Les Quatre éléments à Québec. Oui, Les Quatre éléments, je me rappelle de ça. Yeah. That was nice. C'est comme, on sentait vraiment là comme l'effervescence là, tu sais. Ouais. On sentait qu'on, on était en train de partir quelque chose de gros, mais on ne savait pas à quel point ça pouvait être gros. Mais on sentait vraiment là que, il y avait beaucoup de gens intéressés. Beaucoup de gens intéressés. Ah ouais? Mais ça durait combien de temps l'aventure Vibe Plus? Trois ans? Quand même, hein? Ouais. Il n'y avait pas un volet aussi événementiel où c'était beaucoup plus de magazines? C'était vraiment comme un powerhouse. C'était ça l'ambition. Il y avait des shows, il y avait-tu des événements qui venaient, qu'on a très vus? C'était l'émission de télé, magazine, des shows, c'était un label. Il n'y avait pas, c'est pas à travers ça qu'il y avait eu le show de Ludacris aussi, non, ça n'a pas rapport avec ça. Quand Zahid était là, il parlait. Ouais, Ludacris. Tout ça, c'est avant la naissance de DJ Lady Special K. Hey, c'est difficile de mettre ça chronologique. Difficile de pouvoir séparer quand on a fait trop de choses. You, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes moins curieux que je pensais. on ne m'avait même pas demandé mon âge pour pouvoir situer les gens. Jamais on va demander l'âge? C'est pas vrai. Jamais non plus ça. Mais on ne voulait pas, je ne sais pas, si tu veux dire oui, OK. On ne peut jamais c'est une femme? On parle d'une ligne de temps. Non, parce que la fin, c'est qu'on pose des questions et toi, tu vas valer jamais. Moi, je suis curieux. Non, je n'aurais jamais osé de te demander. Parce que tout ça, ça se fait par chapitres. Là, on est en train de mélanger des chapitres. C'est vrai. Fait que tu es née en quelle année? Non. Non, j'ai 51 aujourd'hui. Là, on est en 2000. Tu n'aurais jamais gaffe. On est en février 2024. J'ai 51. Puis, j'ai commencé à animer à 17 ans. Oui. Fait que c'est long là. OK. oui, oui. Puis, je n'ai pas juste animé. Vraiment, mon apport, ma contribution dans le mouvement, c'est ma voix, mais c'est aussi mon talent de graphiste. Oui. J'ai fait beaucoup de merch pour plein de labels. Ambassadriste pour plusieurs causes. Oui. Mais ce que, like you say, tu es une activiste aussi? Tu te considères comme une activiste aussi? Stand up for your right, défendre la cause des... Activiste? Engagé. 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 Justement, quand tu parlais, tu as fait ta phase punk, tu as fait ta phase... Durant ce temps-là, tes fréquentations étaient plus caucasien. Oui. Puis, tu as fréquenté, tu as eu des chums et tout. Mais caucasien, mélangé, là, mes fréquentations, c'était latino, asiatique, caucasien. C'était multiculturel. C'était multiculturel. Et quelques noirs, oui, mais ce n'était pas la majorité. C'est vraiment rendu au cégep, là. I was craving for my people. OK. Attends, je suis craving. Que tu avais essayé les autres, c'est comme... For my people, I was craving for male attention. J'étais cinq ans dans un établissement juste de filles, là, tu sais. OK, c'est vrai. Ça fait qu'au cégep, c'est là que ça a changé? Oui, oui. Oui, j'ai fait un decafétariat. Tu es là. Non, non. Est-ce que tu avais host le Too Hot to Handle avec Daisy? Oui, tu as host les Too Hot to Handle. Oui. Ça, c'est classique. Il y a plus qu'un. Il y en avait eu plusieurs, non? J'ai host puis j'ai fait les flyers. OK, c'est la double bread. Let's go. Tu fais ça, je vais animer aussi. Puis quand on parle de bread, c'est vraiment des montants symboliques. Oui, symboliques. On fait la même chose. On a un petit 50 goût de l'air. On a un petit 50 goût de l'air. Non, on faisait vraiment tout ça pour le love, là. Wow. Vraiment. Moi, je sentais que je faisais partie d'une communauté. Le hip-hop m'a permis d'exister en quelque part. C'est comme partout où est-ce qu'on te ferme la porte, où est-ce que tu veux juste comme exercer ta passion, pratiquer quelque chose qui te met en vie. Bien, pour nous, c'est le hip-hop qui nous a permis de faire ça. Que ce soit dans le sport, la mode, dans la musique, la production, le DJing, dans l'art visuel. Moi, tous mes amis baignent dans le hip-hop d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que tu sens que ton nom a été, je pourrais dire, assez mentionnée dans les conversations sur le hip-hop, qu'on parle de blocs, qu'on parle de reportages, qu'on parle de trucs. des fois, dans ma tête, je suis comme, tu me donnes un vibe un peu N.J. Martin. Dans ma tête, je suis comme, on dirait que Kitty, elle n'est pas assez impliquée alors que le fait qu'elle n'a pas nécessairement rappé, on oublie que Kitty, elle est comme hip-hop as fuck. Puis c'est quelque chose que j'ai comme un peu senti avec le temps. donc peut-être des gens qui n'ont peut-être pas compris ça avant puis qui vont peut-être le comprendre aujourd'hui avec l'entrevue aujourd'hui. Mais c'est tout l'élément graphique, c'est le côté styliste, c'est le côté radio, c'est les conversations. Que les personnes ne comprennent pas que ça, c'est hip-hop, puis je pense qu'avec le temps, mais si tu n'as pas vraiment rappé, tu ne fais pas partie des conversations. Donc, tu as créé le festival urbain. Le festival afro-urbain. Mais juste pour rebondir avec ce que tu dis, si je sens que... Tu es comme mis de côté de ces conversations-là de tout l'héritage du hip-hop. Oui, probablement la première dame du hip-hop. Je l'ai dit dans l'intro parce que... Oui, mais là, on le dit là-là, mais combien de fois qu'on l'a dit à la politique? Tu vois, Godfiguio. Oui, non, c'est vrai, c'est la première fois qu'on le dit. C'est ça, parce qu'il est là. Après, il va y avoir une autre fois. Moi, toi, tu es la première fois. Non, non, parce qu'elle a fait dans nos recherches. J'ai écouté, hein? Vous dites ça à tout le monde. C'est ça. Non, non, non. On n'a pas dit ça, Scandal? Vous dites ça à tout le monde. Mais rappeuse. Je dis, première rappeuse. Je dis bien mes affaires. Moi, c'est vrai. Le meilleur rappeur de Jupiter. C'est ça. C'est précis. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout. Pour de vrai, on s'en fout. Pour de vrai, là. On s'en fout. Ce qui est important, c'est l'impact que tu as sur chaque personne individuellement. Moi, j'ai de l'impact. J'ai des conversations deep avec des gens. Il y a des gars qui sont venus me faire écouter leur démo avant de faire signer. Il y a des gars qui m'ont demandé des conseils deep, là. Moi, j'ai eu des conversations que je sens que j'étais vraiment privilégiée d'avoir, d'avoir influencé des décisions, d'avoir fait partie d'un écosystème. mon nom, il est dans le livre, là, de... de Capois. Et... J'adore. l'expo, là, 50e du hip-hop, là, au Musée de la civilisation de Québec. Je sens que je suis là où ça compte. Non, 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 tu l'as bien frémé. Tu l'as dit, je suis là où ça compte. Moi, je sens que je suis là où ça compte, là où on veut aussi faire l'effort de se rappeler de qui était là, de qui a fait partie de l'écosystème. Ceux qui sont... qui disent sont the realist of the realist, they should know. That's it. J'étais là. Je suis incontournable. J'étais là. Straight up. Après, si tu veux dire que je suis la pionnière, la marraine, non, non, non. Ah oui. Mais vraiment, on s'en fout, là. J'aimerais dire que tu avais un cadeau pour nous. Non. C'est vrai que tu disais tantôt. J'en ai plus. J'en ai plus. Non, j'en ai plus. J'en ai plus de nous le donner à l'école. Je n'aime pas le déjeuner. Je n'aime pas. Comment on a commencé cette merde? Tu sais, je fais des dessins. Je sors des stickers. Let's go. C'est des collants? C'est des stickers? Ok, ok, ok. Ça, c'est Michael avant ou après qu'il soit blanc? Mais toi, il est bleu, là. Il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il est blanc. Il est bleu. Il est bleu, ok. Ça, j'aime ça. Le bleu. I might take the Michael. Ça, c'est Mandela. Non, je ne vais pas prendre Mandela. Moi, je vais prendre Winnie. Ces are your designs. Ah, j'ai coupé. Ok, non, ok. U-N-I-T-Y. Non, non, non. Peut-être ça, je vais prendre Dewey. Ok, continue. Voir qu'est-ce qu'il y a. Tu as le droit d'exister comme tu es. Moi, je prends Lauren Piketty. Let's go. Ah, c'est un sticker. Eh oui, ils sont dans les portes à Mandela. On va en parler. Tantôt. Je mets les dans l'entrée. Let's go. C'est comme ça. Ouais, je vois ça. Je vais te mélanger. Je vois ça. Je vais pas te mentir. Ouais, bon, bon, bon. Fais donc, vous avez compris. Anyways, ok. So, let's continue. Oui, ambassadrice de plusieurs causes. Puis, t'es une voyageuse. Justement, t'en parles déjà. T'as voyagé beaucoup dans ta vie. Ouais. Comme you travel. T'es allée en Afrique. Ouais. Cameroun. T'es en Trinidad. Ah, t'es allée en Trinidad? Oui, il est content. Le carnaval? C'est là que je me suis mariée. T'es mariée en Trinidad? Oui. En fait, je me suis unie à mon conjoint. Mais lui, il était africain? Congolais. Il était congolais. Oui. Est-ce qu'il est content parce qu'il est Trinidadien? Moi, t'es, de mon père. C'est ça que tu dis pas? Tu nous l'as dit? Oui. De mon père, oui. Il fait comme si il est haïssien, mais... En fait, c'était l'année de l'an 2000. Et, t'sais, il y avait ces bails-là de bug de l'an 2000, puis tout. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis là, moi et mon patron, on se regarde, on dit, yo, on décollesse. Ah ouais? S'il y a un bug, pour le vrai, on va rester poignés là-bas. Ah oui. Fait que le but, c'était d'aller en Haïti, mais Haïti était pas fraîche dans ce temps-là, pendant cette période-là. Fait qu'on a décidé d'aller en Trinidad. On avait des amis qui venaient de la Trinidad. Fait qu'ils nous ont mis... Chénier, d'ailleurs, Chénier, qui a parti, un des premiers magazines hip-hop ici, The Real Scene. C'était avec Chénier qu'on s'était pris un petit appartement sur Avenue du Parc, près de la montagne, Parc et Mont-Royal. Puis j'ai installé mon ordi là, pour qu'il puisse faire The Real Scene. Je venais de quitter l'architecture, puis je savais même pas dans quoi j'allais me réinscrire. Je me suis acheté un ordi, juste pour pouvoir niaiser dessus. Je savais même pas comment ouvrir l'ordinateur. Ah non, c'était pas clair. Puis là, Chénier, parce qu'on était tous dans le même écosystème, il me dit, are you using your computer? Je me dis, ben, peux-tu me prêter ton ordi pendant un été? Moi, j'ai pris un bureau, mais j'ai pas d'ordi. Fait que toi, tu vas pouvoir utiliser mon bureau. Ça, c'était vraiment un arrangement qui nous convenait. Fait que cet été-là, j'ai pris plein de contrats. Je savais même pas comment faire du graphisme. Je fais des logos, des flyers, des cartes d'affaires. Puis, oh my God. Fait qu'en tout cas, Chénier, ce Chénier-là, il nous a reussi en Trinidad. Puis c'était un de mes plus beaux voyages à vie. Vraiment, là. Trinidad, c'est vraiment un beau pays. C'est une île très mystique. C'est vraiment la terre fondatrice du panafricanisme. J'ai été à Paris, les États-Unis, partout. West Coast, East Coast, États-Unis. Oui, partout. Le Canada, de l'Est à l'Ouest. C'est quel pays que tu es comme, il faudrait que j'y aille? Moi, c'est toujours l'Éthiopie, man. Oui? Il y a l'autre Éthiopie. Toi? Un pays qu'il faudrait que j'aille? Il va dire genre comme l'Allemagne. Non, j'ai fait deux pays d'Afrique déjà. Tu as travaillé là. Quand même. L'Égypte et le Sénégal? Oui. Oui, l'Égypte. L'Égypte, là. Les pyramides. Mais là, tu m'as posé la question puis le seul pays qui popait dans mon esprit, là, c'est Afrique du Sud. Afrique du Sud? Oui. Mais en même temps, c'est très dangereux aussi, là. Non, mais... Il y a tellement de narratures de l'Afrique du Sud. il y a quelque chose qui m'attire là-bas. Ça doit être la culture, la musique. La musique, là. Tout ce qui est Zulu, Zulu Nation, leur musique de... Tu sais, les musiques de chœur, là, quand ils chantent, là. Oui. La Frau House, la ma piano. Ça vient vraiment me chercher. Mais moi, toutes les musiques tribales viennent me chercher. Les polynésiens, là, quand ils chantent, là. Puis c'est comme... Les îles Seychelles. 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 Je suis juste à côté en plus. I would go there, man. Comme une place... Comme les îles africaines, là. Les petites îles qu'ils ont. Oui. Madagascar, ils ont. C'est une de ces îles autour d'Afrique. Madagascar, c'est très indien, je pense. Indien, ok. Oui. Il y a l'Arctique qui m'intrigue. Le Pôle Nord. Le Pôle Nord de Balfrette. Oui. Non. I don't want to go where it's cold. Moi, je suis vraiment confortable dans mes deux dualités. Oui. Mais j'aime visiter les pays d'Europe. J'irais comme au Portugal juste pour manger. Because I like Portuguese food. Portugalien. Puis grec aussi. En Grèce, juste pour manger. Because I like Greek food, too. Moi, je pense que j'ai fait le tour de l'Europe. Those are the two European quand j'irais au Portugal puis Grèce. Puis ensuite, ça serait Afrique. J'ai envie de dépasser mon argent. Australie, c'est trop loin, bro. J'ai envie de dépasser mon argent. C'est ça. Australie, c'est trop loin. Je suis curieux de voir ces camps. J'ai l'impression que c'est comme des Canadiens, mais comme in a hotter country. Oui, l'Australie, mais pas l'Australie, plus la Polynésie. Polynésie. La Nouvelle-Zélande. Oui, Nouvelle-Zélande. Oui, oui. J'ai déjà mangé du kangourou. C'est drôle, quand on avait notre ligne de T-shirt. Good Life Apparel. Notre plus gros vendeur, c'était en Nouvelle-Zélande. Ah ouais? Had a kangaroo burger. Mais ça s'achète au marché de l'Ouest, tu peux acheter de la viande. Vous êtes vraiment pas curieux. J'arrête pas de parler. C'est ça que tu portes? Tu nous en a même pas amené? Ça, ça aurait été bon. C'est un stégeur. Ouais. C'est un stégeur. Non, merci pour les stégeurs. Tu cherches ce que j'ai pas amené, Tu regardes le verre à moi. Non, non, c'est bien. On apprécie. Mais on aurait pu bien voir que j'aurais été un beau mannequin pour ton brand. Ben, quand ça va ressortir, je vais venir te voir. OK. Good Life. Il y a Good Life, il y a un label, Good Life. Oui, mais on était les premiers. C'est pas à Good Life? Ça fait longtemps, c'est fini. T'as pris le nom. OK. C'est discontinué présentement. On a fermé le brand. On a roulé ça pendant huit ans. Ah, OK. Là, je comprends. Je me suis dit que tu parlais de ton mari. Il n'est plus ici avec nous présentement? Non, il est décédé. OK, OK. Nos condoléances. So, let's talk about the DJing. Parce que moi, je t'ai connu vraiment sur Lady Special K. This is what I remembered. Comme je me rappelle du nom, je le voyais souvent sur les flyers, différents événements, des trucs. Ça me jouait ton nom. T'as été à une résidence? Oui, j'avais une résidence au Blueprint. J'en avais une... Yes, Blueprint. I used to go there all the time. Blueprint Lounge. Au Piano Rouge. Piano Rouge. OK. Oui. Blueprint Lounge. Ça, c'est blurry, ça. C'est blurry. Oui, c'est moi qui avais fait le logo du Blueprint. Arrête! Le B, whatever it is. Yeah, I used to go there. Le B en bulles, là. Yeah. Shout out à Johnny. Johnny. Shout out à Johnny. Johnny. Johnny, c'est ça. OK, oui, oui. Je ne sais pas dire, là. Oui, oui. Il y a encore c'est ça. Oui, il y a encore c'est ça. Oui, oui, oui. C'est un bon resto, je vous le recommande. Non, non, c'est ça. Le Piano Rouge, c'est un beau spot, ça, dans le temps. Ça, c'est Saint-Laurent, non? Le Piano Rouge, c'était où? Non, c'est rouge. Ce n'est pas Piano Rouge, c'est Tapie Rouge. Le Tapie Rouge, c'est vrai. Le Piano Rouge, c'était dans le Vieux Montréal. Ça, c'était le club, justement, à Tau. Ah, ouais? OK. C'est son spot. Mais c'est quoi qui se passait dans ce club-là? Le Piano Rouge, c'était comme un resto, bar, chant. Ah, ouais? Puis c'était comme les meilleurs chanteurs R&B de Montréal, Ottawa, Toronto, faisaient la tournée. Il y a même reçu plein de chanteurs R&B, même des stades. Il y en a un, là, j'étais tellement fan. C'est vraiment un shame que je ne me souviens pas. En tout cas, le Piano Rouge, je pense qu'il y a des gens qui se rappellent de cet établissement-là. C'était pour combien de temps, ça, en fait? Piano Rouge, ça a duré combien de temps? Trois ans? Tu étais déjà maman dans ce temps-là? Oui. Fait que là, it's not easy, the nightlife, DJing. Balancer les deux. Balancer les deux, la vie familiale. T'as trouvé une balance, t'as pu le faire quand même pendant des années, j'imagine. You know what? Nothing is easy. Hum. Fait que t'as juste à apprendre ce qui te tente le plus à faire. Puis tu le fais fonctionner. Parce qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Peu importe ce que tu vas choisir, ça va être difficile. La vie est difficile. Fait que ouais, c'était tough. C'était tough, mais ça valait la peine. Parce que c'est ça que je voulais vraiment faire. J'étais dans une période où je venais de divorcer. Puis j'avais vraiment besoin de mettre de la joie dans mon cœur. Alors que t'étais plus avec ton amie? Non, avant qu'ils nous quittent. En fait, on s'est laissé en 2010. Il nous a quitté en 2015. Ah, OK. Fait que c'est comme le coup du divorce après le coup du décès. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Puis à travers ça, il faut trouver ses passions. Puis continuer. Continuer. Fait que moi, DJing, ça me faisait du bien. De jouer la musique. C'était thérapeutique. Ouais. Puis en fait, j'ai commencé. C'était un défi qu'une amie m'a lancé. Parce qu'à chaque fois qu'on sortait, parce que I was a club kid. On aimait sortir, faire la fête. Puis à chaque fois qu'on sortait, on était à côté du DJ. Puis on checkait qu'est-ce qu'elle allait mettre. Puis c'est comme, yo, pourquoi t'arrêtes la track là? C'est ça. Des fois, t'en regardes DJ. C'est comme, yo, pourquoi tu fais ça? Des fois, c'est trop court. T'es comme, you too. Non, mais des fois, le chorus arrive. Puis il change. On blasphème. On peut pas jouer la chanson au complet. C'est ça la fête, les DJs. Non, mais il faut qu'il y ait. C'est pas coupé d'importe quoi, mon cher. Il y en a qui sont enragés. Au moins le refrait, mon cher. Il y en a qui étaient enragés. C'est juste comme des teasers. Puis nous, on ouvrait les fêtes. On commençait. On était toujours les premières sur la piste de danse. Ah ouais? Fait que c'est comme, c'est quoi que tu nous fais là? Fait que là, elle m'a dit, tu sais quoi? Tu te sens si bonne que ça, là? Ah bon, donc, mixé. Ah ouais, regardez-moi bien. C'est ma fête dans un mois. T'as un mois pour te préparer. Let's go. Parce que c'est toi qui mixe. Puis je suis comme, OK. T'as un défi quand t'as fait? Je suis comme, OK. C'est comme ça que t'as commencé? C'est juste comme ça que j'ai commencé. T'as vu, t'as le coteau audace. Je suis comme, OK. Puis là, j'ai comme, que j'ai accepté. Mais écoute, mixer, c'est avec un controller. Moi, j'ai fait ma mise en onde toute ma vie à la radio. C'est moi qui faisais la mise en onde pour Nuit Blanche. C'est moi qui faisais la mise en onde pour toutes mes autres émissions de radio. Fait que les pistes, controller, fade in, fade out. Tu sais, le principe de base, je le maîtrisais. Mais après, j'avais besoin de pratiquer. Fait que le propriétaire du club où elle faisait son party, il m'a laissé rentrer au moins deux fois par semaine jusqu'à temps que le jour J arrive. Godfather D, un bon patené à moi. Godfather D. Godfather D. Oui, on a vu Godfather D. La politique, viens-toi. Godfather D. J'ai dit, j'ai acheté un controller. Help. Le bouton marche pas. Il est venu chez nous. On a fait plein de sessions. Puis vraiment, c'est une passion qui est devenue mienne. Puis après, j'ai enchaîné les geeks. Puis c'est vraiment pratiqué. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Puis si t'as un minimum de passion, tu vas mettre le temps pour te perfectionner. Puis c'est ça que j'ai fait. Là, ça fait quand même au moins trois ans que j'ai pas mixé. Trois, quatre ans depuis la pandémie. Mais j'ai un gig là en fin de semaine. T'es toujours à jour. You know what to play. Moi, je joue ce que je veux. Ah ouais, mais c'est... You're one of those. You're one of those. Mais moi, ce qui me fait vraiment triper à jouer, c'est la musique de mes amis. La musique des gens que je connais. Oh wow, oui, oui, ça c'est cool. Moi, je mixe ça avec la musique américaine, les françaises. Oui, je like that, oui. Puis je mets beaucoup de local. Oui. Mais si c'est comme... Comment tu tries genre les légués qu'on te demande? Si c'est comme... Pour des jeunes de 25, 26 ans. C'est quoi, t'aurais joué, par exemple. Tu sais quoi? J'ai mon neveu qui veut avoir sa fête là. Puis oh, je veux que ça... Je me suis fait te prendre là-dedans. Ouais, je joue qu'est-ce que je veux. Non, je veux que je prends là-dedans. Tu prends là-dedans du gourou, du gangsta. J'ai une amie qui m'a demandé de mixer pour le Sweet Sixteen. Oh! Oh, my God! Tu sais, la meilleure chose que j'ai faite... T'as mis une song club? Non, d'amener mes enfants avec moi. Ouais. Ça, c'est smart. Mais je t'ai même pas préparé, là. J'avais pas de gardienne ce soir-là. Puis... Puis j'ai juste mis les enfants dans l'auto. Puis... On s'en va dans un mansion. J'y jure! Le clin-clin des meumeux. Puis là, je vois que... Yo, je suis dépassée par la situation. Tout ce que j'y mets, c'est comme... Madame, est-ce que vous avez d'autres choses? Madame... Parce que MC Light, c'est quoi? Madame... Yo, j'ai tellement eu de compliments. Après qui, t'as réussi à changer le vibe? J'ai changé le vibe, là. OK, yo. Non, grâce à mon fils. Il faut donner un shout-out à ton fils live. Non, il faut juste les choses live, là. Ouais. J'ai été déstabilisée, là. Parce que toi, t'entends-tends, t'es comme Yo. Hip hop, c'est pop. Musique, c'est musique. Les enfants vont voir. Mais il n'y a pas juste ça. C'est qu'aussi, il y a la réalité que je suis devenue une maman, même si j'ai mes passions et tout. T'sais, la vie, c'est fait de chapitres. Fait que du moment où je suis prête à fonder ma famille, il y a du temps que je ne peux plus mettre ailleurs. Il y a des passions que je ne peux plus nourrir de la même façon. Moi, il faut que je sois debout à 5h du matin, 6h du matin pour amener les enfants à un service de garde. Tu comprends? Fait qu'il y a des routines, des habitudes, des shows que je ne peux plus aller, des breakfast clubs que je n'écoute plus de façon régulière. Fait que j'étais un peu déconnectée à un moment donné. Pendant tout l'âge primaire de mes enfants, je ne pouvais pas mettre la même attention que je mettais à ma passion. Fait que c'est vraiment mon fils qui était le chêneau manquant pour moi. Fait que toutes les années que je mettais de l'attention sur eux, eux ont mis de l'attention sur le mouvement, puis c'est revenu à moi à travers eux. Parce que c'est vraiment une passion qui est dans ma famille, dans mon milieu familial. Mes enfants, ils écoutent de la musique, on danse, on chill. Première sortie que j'ai faite avec ma fille, c'était où ça? Au Spectrum? Ça existe ça encore, le Spectrum? Le Spectrum, je me rappelle. Dis-ce que ça existe encore? Oui, c'est parce que les mots se mélangent dans ma tête. Au Spectrum, pour un show avec Tiso, c'était le label de... C'est quoi le label? Cartel. Cartel. Moi, je me sentais tellement cool. Ah, MTL, c'est bon. Oui. Oui, MTL, c'est un spectre. Ma fille était vraiment pas impressionnée, là. Mes enfants sont tellement pas impressionnés. Comment ils sont pas impressionnés? Je suis comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Moi, je sors avec toi. On est au bar, je suis comme, tu veux une bière, quelque chose. Ils étaient quand même... Elle vient d'avoir 18 ans, je sors avec ma fille. C'est quand même pas dans tout ça. Non, elle vient de l'opérier. De l'opérier, elle vient d'aller écouter genre comme du... Moi, je bop, elle, je suis dans le show. Ma fille est comme... Elle est comme, est-ce qu'on peut aller écouter du Chopin? On peut s'en aller, maman, chez Sommeil. Let's go! Ils sont pas impressionnés de sortir avec leur mère. Ça avoue qu'ils ont été sa mamie. C'est ça, hein? Moi, c'est ça. La personne la plus cool, au moins. Je reste quand même sa mère. C'est ça, parce que même moi, j'ai essayé... Je peux être le coolest person in the world. Je suis comme, yo, la copine qui t'a bourré, etc. Ils veulent pas venir. Ils veulent pas parce qu'ils ont regardé une figure paternelle. Parce qu'ils veulent pas faire leur... Tes enfants, quel âge? Le plus vieux à 17. Ah, mais tu peux pas sortir avec, là. Non, mais j'ai dit, yo, à ta fête, on prend à sortir. On peut aller prendre une bière et tout. On peut aller chill. Fais comme, you know what? Je vais aller avec mes amis. C'est ça. Parce qu'il veut faire genre comme... Yo, il veut juste essayer de faire ses affaires sans que papy regarde... OK, tu vas me checker quand tu peux pas rentrer. Yeah, I'll be the only. I'm gonna be there quand tu vas être trop drunk. C'est ça. Ah, ouais. Bande d'ingras. Mais c'est le côté... Je dis bande d'ingras, mais il m'a vraiment aidé. Mais c'est ça. Mais il y a toujours le côté où est-ce que you wanna be the cool mom ou the cool dad. Tu veux pas montrer que t'es comme... T'es dépassé ou expiré aussi devant les enfants. Mais je just wanna stay cool. Comment ça? Mais bon. On voit avec les filtres, leur propre filtre, hein. Mais est-ce que, tu sais, en parcourant pis en étant dans le milieu, est-ce que toi, t'as réalisé que t'étais le crush de certaines personnes dans la game? C'est ça que j'ai... en parlant avec certaines personnes de l'époque... Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est qu'on m'a dit... En tout cas, certaines personnes m'ont dit, ben, yo, Loki, moi, j'avais un crush sur Katie, mais je l'ai jamais dit. C'est qui? Non, je peux pas dire ça. Si vous voulez savoir de certains noms, si ce sont faits de choses. Mais certaines personnes m'ont dit ça. J'étais comme, ah, ouais! Combien de personnes? Deux personnes m'ont dit ça. Ils m'ont dit que t'étais... Quand t'as-tu dit ça aussi? Ben oui. Ben oui. Combien de personnes? You were a lot of people's crush. Est-ce que toi, t'es réalisé... Jusqu'à ce jour, je pense que les gens sont toujours fans de toi, là. Fait qu'est-ce que toi, t'es consciente pour dire que t'étais le crush de certaines personnes? T'es comme, ah... Consciente que j'étais le crush de certaines personnes? Non. Non. Non, les gars, ils ont trop de fierté. Ils sont gênés, plutôt. Ils sont vraiment gênés. Ils sont vraiment gênés. Je suis comme, ok, ben, tu sais, on va voir comme Katie. Même les gars que j'ai... J'ai comme... Comme, ok, j'allais dire que j'ai checké. J'ai permis... Je te permets de me checker. Je donne le droit. Je te donne le droit. C'est comme, yo, si tu m'avais pas donné ce heads-up-là, j'aurais jamais checké. Non, mais c'est ça. Parce que je pense qu'il y a comme un côté où les gens sont tellement respectueuses par rapport à qui tu es, ton aura, que je pense qu'ils vont pas amener... Puis des fois, c'est juste le côté où est-ce... La façon que tu es, la façon que tu parles, la façon que tu te dis. Un strong personal. Puis les personnes qui disent, ah, je vais juste pas faire ça parce qu'ils veulent... Ça peut être gênant. Ils ont peur de prendre des LED. Oui. Ou ils préfèrent peut-être... Mais moi, je fais jamais ça. Non, mais parce que peut-être, ils préfèrent garder la relation qu'ils ont avec toi qu'oser aller l'autre bord puis que ça puisse peut-être, genre, nuire la relation ou la perception que tu as comme... Non? Je sais pas. T'es timide, des gars comme ça. Ouais, mais c'est vrai. Il y a des gars qui... Qu'est-ce que t'en penses, Kiki? Non, mais je pense que c'est ça. Parce que là, je parlais avec la personne. Elle dit, ah, yo... La personne qui m'a dit ça, je suis comme, écoute, yo, j'ai un crush. Est-ce que tu l'as déjà dit? Non, elle sait pas. Je vais jamais le dire. Non, aujourd'hui, là, comme je suis posé et tout, but yo, cette fille-là, yo, c'est... Quand je vois, elle était là, comme il fallait que je puisse agir, comme posé. Mais yo... Je suis comme, hein! Puis là, je regarde, je suis comme... Ça va me dire, Blaise? C'est for real? Elle dit, oui! Elle dit, puis pour combien d'années? Elle me dit, au moins pendant 8-9 ans. 8-9 ans! Je dis, oh, t'es un briquet, t'as jamais dit ça! Elle dit, nope. Elle dit, nope. Puis il va partir à mon nom. Je dis, oh, pétillon, monsieur! Regarde, c'est vous qui devez me donner les doses. Pétillon, pour ça! Regarde, c'est safe. T'essayes ton statut maintenant. C'est célibataire. Célibataire. OK, OK. Cut! Bon, là, t'as entendu le bail, monsieur. Ouais, les gens ont entendu. Tu es pas une race! Ton inbox va à flood, là. On va inonder. Il faut juste soit camper sur quelque chose. C'est ça! C'est quelle sorte de gars que tu recherches? Tu recherches quoi dans un homme, aujourd'hui? Un homme qui se connaît. Un homme qui se connaît. Qui est aligné avec lui-même. C'est quoi les red flags directement pour dire, OK, juste perds pas ton temps à venir m'inbox ou m'envoyer un appel? C'est quoi les red flags comme, yo, perds même pas ton temps avec moi? Si c'est à 2h du matin que tu prends le courage pour m'envoyer un DM. Pendant que t'es intoxiqué. Ça va faire un bon point, ouais. Ça va faire la kéti, ouais. C'est le premier et le dernier DM. Block. Ouais. Si tu envoies un ami. Peut-être que c'est... Yo! T'es gigue, arrête! À mon âge, il y a des gars qui font encore ça. Non, mais ça fait une de tes amies. C'est une amie que toi, tu connais. Tu comprends? Bon ami, attends, pour dire yo! J'ai parlé avec un tel pis yo! Ça, ça peut être bon parce que... À nos âges? Ben oui! Yo, il n'y a pas d'âge. Yo, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Yo, je suis tellement approchable. Non. C'est pas non. OK, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que je pense que les personnes ont tellement un respect qu'elles sont comme, yo, I have to come correct. Ben, you just come correct. What's so hard? On dirait les gars, ils ont de la misère. Mais tu le vois qu'ils ont de la misère. Toi, les gars, ils te chocent. Fait que t'es conscient que les gars, ils te chocent pour venir t'approcher. Tu le sais très bien que les gars, ils te chocent pour venir t'approcher. Oui, je sais. Alors, la question, c'est... Ça s'appelle la sélection naturelle. Mais c'est vrai. C'est plus les gars de la génération plus jeune qui ont de la misère. À cause des réseaux sociaux, comme they hide behind the computer all day. À vous, ils ont leur chat game qui est weak. Ils n'ont pas un gros chat game, je trouve. Moi, je pense que c'est juste les gars, point. Ouh. Ouais. Encore tous les gars, ouais. Non, mais c'est comme on est dans un environnement ou un écosystème de rapidité, de maladresse. Mais tu sais, il y a les codes de bienséance qui, ça ne change pas, là. Tu sais, aborder quelqu'un, ça, ça ne change pas. Comment bien approcher quelqu'un? Oui et non. Les dates, ce n'est pas la même chose. Les dates ne se font pas de la même façon non plus. OK. Là, vous allez médiquer les gars. Mais je ne sais pas. On va ouvrir une parenthèse. Non, mais c'est ça. Comment les dates se passent aujourd'hui? Mais le premier date, c'est sûr. Les deux, trois premiers dates, le gars doit payer. Moi, pour moi, c'est « that's my motto ». Les deux, trois premiers dates. Trois premiers dates. Parf your life, là. OK, mais attends. Et ensuite, le quatrième date, c'est qu'il paye. Moi, je suis sans honte. Je suis comme « yo, tu veux m'amener au cinéma aujourd'hui ? » Moi, je suis sans honte. Moi, je vais le dire. Yo, tu veux m'amener au cinéma aujourd'hui ? Non, non, non. Ou tu veux m'amener en fin de semaine ? C'est rado for real. Ah, il y a sans honte. Mais tu vois ça, je n'ai même pas de problème. Parce que je suis pas… Si je t'ai amené 3D, le quatrième, puis tu fais ton fréquence, ça veut dire que c'est off. C'est off. Dans l'équité, là. Ah ouais. Pour que ce soit équitable. Ouais, quand même. Puis je dis même pas que ça doit être équitable, comme. C'est juste que tu veux l'avoir faire un geste. Ouais, tu dois. You gotta take me off. Puis même le premier date, je vais payer. Mais je veux que tu fasses un genre comme « oh, no, I got it ». Moi, c'est une gang tout de suite. Les femmes qui prennent des pauses. Comme si… Moi, je fais comme si j'allais sortir. Je fais comme si j'allais sortir. Puis je dis là, je suis comme « non, ben non, c'est correct. » Puis toi, c'est quoi ? Mais j'apprécie le fait que t'as essayé. I love that. You want me. Je suis comme « yo, you just go try to pay » comme si… Je respecte ça. C'est ça, après trois dates. Après trois dates, ouais, tu m'amènes quelque part. Je dis pas si tu m'amènes au… Tu sais, que tu chevales, tu sais. Puis, tu sais, je vais pas prendre des pauses de prendre « the most expensive thing on the menu either ». I'm not one of those. Mais c'est le geste. Si tu m'amènes dans la belle province, prendre une poutine, j'être bien content, là. Je dis pas « you gotta wine and dine me », mais tu dois faire un genre, montrer que « yeah, you got me too ». Yes. 25% of the time. Yes. C'est des gros restos ou… De temps en temps, ouais. J'espère que vos auditeurs les écoutent, là. Vos abonnés prennent des notes, là. Yo, comme un homme, tu vas prendre soin de ton homme aussi, là. Toi, c'est le gars, je paye tout, all the time. Non, c'est pas ça. C'est que, des fois… You're a trick. Toi, t'es célibataire. I'm not a trick. C'est que c'est comment tu fais. Pour… Pour date. Ça dépend. Pour aborder une femme qui t'intimide. Que les gars prennent des notes, là. Pour aborder une femme qui m'intimide. La fin avec moi, c'est que vu que j'ai déjà un brain qui est là, fait que, tu sais, je vais pas slide nécessairement dans un DM, nécessairement. C'est que je vais avoir des conversations, puis il y a comme une conversation qui peut peut-être se développer avec une personne plus qu'une autre, que je vais dire, OK, tu sais quoi, je vais prendre vraiment le temps d'apprendre cette personne-là pour ensuite arriver avec quelque chose. J'ai réalisé que quand moi, j'approche quelqu'un, pour quelque chose, ça marche jamais. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais quand c'est moi qui comme… Mais quand c'est comme la personne qui fait le move, on dirait que ça marche plus. Comme on dirait la personne that I choose. Après, c'est comme… Quand j'évite et tout, je deviens d'enfant un free ticket meal. La date va bien, tout à bien. Puis après, c'est que finalement, après, c'est comme, tu sais quoi, je veux pas… Friendzone. Mais quand c'est vraiment comme je m'en fous, puis la personne approche, puis on développe, ça marche tout le temps. Ça fait que j'ai réalisé, puis après, tu fais comme la light skin, tu prends tes poches. Non! C'est que j'ai réalisé avec le temps qu'on dirait qu'il faut que je développe peut-être une conversation, puis après, que la personne fasse… Puis moi, c'est comme ça que je fais mes trucs. Je veux plus arriver, puis je vais à chasser comme ça, parce qu'à fin de la journée, ça marche pas pour moi. Est-ce que vous avez des conseils pour moi? Après tout le parcours que t'as, toute l'affaire et tout, la personne, man, comme je te dis… Mais est-ce que toi, déjà à la base, si tu trouves qu'une personne de ton goût, c'est quoi ton move? Est-ce que toi, t'attends pour dire que… Tu sais, la plupart des filles, ils pensent qu'elles sont comme genre Jean Grey dans X-Men, genre il faut qu'elles puissent savoir que je l'intéresse, ou tu vas faire un move? Moi, je vais faire un move pour qu'ils sachent… Que t'as un intérêt. Que j'ai un intérêt. Ben c'est comment, on sait ça, parce que des moves… Et pour le permettre de développer cette idée. Non, 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 parce que vous, des fois, vous avez des moves, puis les moves sont extrêmement subtils. Comme il y a une fille qui m'a dit, ça fait trois ans que je fais un move sur toi, je suis comme, c'est quoi que t'as fait? Ben yo, je like tes trucs, pis quoi? Ben yo, j'étais toujours en train de te donner du love, ben yo, tout le monde fait ça? Ouais, mais yo, après j'avais dit yo, mais yo, comme yo… Je dis, mais t'sais que t'as rien réglé, là? Comme même mes meilleurs amis font ça, t'as rien réglé. Ah yo, j'étais difficile, je comprends pas. Comme ma cousine me fait ça, je comprends pas. Fait que c'est quoi que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Ok, moi, qu'est-ce que moi, je fais? Oui, parce que là, je pense que… Pour montrer que t'as un intérêt. Ben là, je vais pas te dire qu'est-ce que je fais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je te comprends. Là, tout le monde que j'ai envoyé cette ligne-là… On a tout curtré leur inbox. On a filtré leur inbox, là. Est-ce qu'il est type… Oh, j'ai dit ça. Après 2018, Christio, avant la pandémie, elle était là où elle était sous… Elle était sous Bouddhop. Oh, wow! Mais bon, je suggère… Elle a dit je suggère. Ah ouais! Ben, tu sais quoi? Avant, j'étais vraiment straight. J'étais straightforward. Ça, c'est comme si c'est des chapitres. Ah ouais? C'est bon, mais c'est gênant. À chaque chapitre, j'essaye une nouvelle tactique. Ouais. Mais est-ce que les femmes se font rejeter quand elles sont straight up? Pas vraiment comme les gars, man. C'est juste que ça change la dynamique. Moi, j'ai remarqué quand tu montres tout de suite ton intérêt à un gars, il sent plus que… Like, he's the price, you know? Can we be the price? You can be the price. Moi, des fois, je pense que comme un stand-up, je suis comme, yo, you're gonna wait for three months. Non, non, you can be the price. Mais c'est juste, je trouve que ça change la dynamique. Moi, j'ai vraiment envie qu'un gars ait l'impression qu'il m'a choisi. Et que, tu sais, the whole courting thing. Je veux dire, on est encore dans la même civilisation, non? Ouais. Ouais, c'est vrai. On est encore dans la même civilisation. Je sais pas. Moi, je cherche ce genre de romance, ce genre de confiance et ce genre de clarité. que quelqu'un soit clair avec lui-même. C'est rare. Mais surtout… Ou ils sont pris. Non, comment ils sont pris? Ils sont pris. Ouais. Ah oui, les personnes qui sont célibataires en couple. Célibataires en couple qui slide. Célibataires en couple? Ben oui, c'est les personnes qui sont quelqu'un, mais qui font les célibataires dehors. Non, 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 on veut pas ce genre de personnes-là. Non, you want someone that keeps it real? Oui, c'est ça. Est-ce que tu t'es déjà inscrite dans des sites comme Tinder, Tumblr? Ouais, j'ai essayé ça, mais c'est pas pour moi. Comment? C'est quand? C'est parce qu'on match, on match, on chine, on match! Je cherche pas juste comme… Je cherche pas un gars juste pour, you know, pour de l'intimité. Mais y'a pas des choses… Y'a pas des personnes qui veulent quelque chose de sérieux? Moi, je cherche une personne pour continuer à construire mon empire et puis à approfondir le sien. Moi, je cherche comme à vraiment combiner tout ce que j'ai de meilleur avec tout ce qu'il y a de meilleur avec l'autre personne et de composer avec nos pensées limitantes. Moi, je suis comme dans un autre paradigme, puis c'est pas sur Tinder que je vais trouver quelqu'un comme ça. Tu sais jamais, tu sais jamais. Non, non, je sais que je vais trouver quelqu'un, mais pour combler d'autres besoins. Hum! Et y'a pas de problème avec ça non plus. Mais pour the long run, et c'est ça, c'est dans cette dynamique que je suis là en ce moment, je suis prête à attendre, vraiment. Vraiment, pour avoir quelque chose. Je suis prête à attendre. Et si l'autre personne n'est pas à Montréal, aussi peut-être, je sais pas. Ça peut être quelqu'un qui peut être dans un autre continent. On verra, ce sera un autre chapitre. Mais si c'est comme long distance, quoi? Moi, je fais pas de long distance. Non, non, c'est compliqué. C'est tout un attrage, là. Alors, si tu trouves quelqu'un qui est dans un autre continent, ça a déménagé de l'autre bord? Mais ça veut dire que j'aurais déjà déménagé de l'autre bord. Tu crois encore au mariage? Ben, je crois encore à l'union. Oui, je crois encore au mariage. J'ai toujours cru au mariage. Hum. Oui. T'es de quelle foi, toi? Tu pratiques une religion quelconque? Non, moi, je pratique pas de religion. Ma mère m'a élevée Adventiste du septième jour. Mon père m'a élevée catholique. J'ai pratiqué les deux religions. Ses parents sont plus ensemble. Mon père est décédé. C'est pour ça qu'ils sont plus ensemble. OK. Mon père est décédé en 2016. OK. Fait que... Elle partit ça quand même. Ça, c'est strict. Ouais, ouais. Moi, ma foi, elle se manifeste plus dans tous mes petits gestes de tous les jours. Fait que je suis toujours en train d'être dans la gratitude. Aujourd'hui, tu manges des crevettes, tu manges du porc. Dégueulasse. Comment tu t'es dégueulasse? T'es des ravettes. Pour tous ceux qui veulent amener en D, yo, les si fous, tu pas, don't do it. Tu manges du porc? Juste du griot. OK. Du griot. Bacon, non? Vraiment, j'évite. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Fait que c'est comme rester imprégnée. Les aventures du septième jour. C'est ça. Eux, c'est un peu comme les Juifs. Ils respectent le Shabbat. Oui. Du coucher du soleil le vendredi. Jusqu'au coucher du soleil le samedi. T'es comme dans un état pieux. Tu fais aucun travail. Ni les gens qui sont dans ton entourage. C'est quand même une religion qui a vraiment des dogmes très sévères. Moi, grandissant, on n'était pas vraiment dans la rigidité de cette religion-là. Parce que ma mère aussi, elle a grandi avec une grand-mère vaudouisante qui l'a élevée. Fait que tu sais, on a toutes ces dynamiques dans mon histoire familiale. Fait que moi, ça m'a amenée à être très curieuse des religions. J'ai fait beaucoup d'études en théologie. J'ai observé le bouddhisme, le nation of islam. C'est fort ça. Pardon? C'est fort ça. Oui, je me suis vraiment... L'hindouisme, j'ai exploré toutes les religions. Moi, mon ex était bouddhiste. En cléguin? Oui, on pratiquait le bouddhisme à la maison. À la maison, j'ai encore des rituels qui me font du bien, que je garde. Fait que je suis vraiment plus dans trouver la routine qui me fait du bien. Et cette routine, elle peut changer selon le chapitre de ma vie dans lequel que je suis. Ouais. Il y a une religion qui loue le pénis. Moi, ça, je savais, il y a la rio dedans de tout. Lui, il a été chercher ça. Palace worshipping. Parce que lui, il regardait toutes les religions, il me disait ça, je pense que je voudrais plus... J'avais pris un cours de religion à Concordia, et puis c'était sur toutes les religions. Mais je vais vous avouer que la spiritualité voodoo m'intéresse beaucoup par rapport à... À l'histoire? Pas juste l'histoire, mais vraiment le présent. C'est une spiritualité panafricanisme. Le voodoo, c'est vraiment une pratique qui célèbre tous les aspects du quotidien d'une personne afro-descendante, que ce soit la nourriture, le chant, la danse, la mode, l'artisanat, l'agriculture, la prière, le lien avec la nature. C'est tout ça, le voodooisme, puis les lois, les lois qui sont des symboles, les veves, c'est vraiment une spiritualité deep et très, très complexe et riche. Puis je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre à se réapproprier cette spiritualité-là, sachant que c'est grâce à elle que les Africains libres d'Haïti ont repris leur indépendance et ont été capables d'outiller d'autres nations à prendre leur indépendance, à la maintenir. Et le message des Haïtiens, c'est encore le message qu'ils prônent, là, c'est pas pour rien qu'ils l'ont écrit sur le drapeau. L'union fait la force parce qu'ils savaient qu'on allait l'oublier. Puis on l'a oublié un peu, là. – C'est phallus worship. Just to make sure that people understand, this is a real talk, eh? – People really worship penis. – Je voulais arriver là-dessus, mais ils parlent dans la religion pénisée. – Les gens louent les pénis pour de vrai. Il y a des gens dans cette religion-là. – Mais ils ont juste dit qu'il y a un membre au Québec. – C'est le dieu pénis? – Oui, ça doit être ça, oui, parce que tu loues le pénis. L'homme est comme loué. – Mais combien il y a de membres? – La question que le monde veut savoir, combien il y a de membres ici, à Montréal, au Québec, et c'est comment tu fais pour pouvoir faire partie des gens de diminuer. – Non, non, moi, je serais croquette. J'aurais été dans cette religion-là, oublie ça. – Mais j'ai une question, pourtant, par rapport à ce que tu as dit, il y a un discours d'un passeur qui a été viral depuis les deux dernières années que c'est revenu encore à l'actualité, je pense qu'il y a comme trois semaines. J'ai oublié le nom de ce pasteur-là, je vais le mettre dans mes stories. – Puis lui, il dit, « Yeah, so Haiti, you know, the state of Haiti right now, you can see it, nothing is working out, but you need to remember they made a buacayman pack by voodoo. » – Puis là, il est en train de pouvoir dire que l'État d'Haïti, c'est à cause du voodoo. – Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Parce qu'il y a eu plein de commentaires, puis moi, j'avais aussi écrit mon commentaire là-dessus. Fait que le fait que lui, il y a eu un genre de message qui était extrêmement médiatisé, qui dit que l'État d'Haïti, en ce moment, c'est à cause du voodoo et des pratiques, justement, de la plupart des Haïtiens, que, puis après, il arrive, il dit, « You need to remember que Kennedy est mort avec une balle dans la tête. » Réalisé que quand Papa Doc était littéralement dans une réunion avec des voodooisants dans son cabinet, il y avait une poupée qui, après, avec une aiguille, puis il a fait « pop, pop, pop » derrière la tête de la poupée. And he died. Il dit, « It's all related. » Donc, qu'est-ce que toi, tu peux dire par rapport à ça pour dire que, pendant que tu dis « We need to remember », puis que lui, il dit, « Ben, yo, si vous n'aurez pas touché à tout ça, vous ne serez pas dans tout ça. » Pourquoi on l'écoute, lui? Pourquoi on écoute ce clown-là? « Hum! » Je veux que je réponde à ça. Mais ça a été viral. Yo, le monde, en plus, c'est une grosse congrégation. « Hum! 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 » Ben, il y a beaucoup de gens... Après, je veux que Cyrano réponde avec ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent pas... On est beaucoup dans l'ignorance, dans la propagande, là. Je trouve ça dommage, mais il y aura beaucoup de gens qui vont continuer à dire ça. Les poupées, c'est Hollywood, hein? Hollywood a repris... Oui, 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 oui. Beaucoup de symboles, puis... J'ai changé ça. Écoute, je ne suis pas une vaudouisante moi-même. Tu as participé dans les cérémonies, déjà? Non, je ne peux pas participer à des cérémonies. Je suis intéressée. Je suis intéressée, parce que je pense qu'il faut s'y intéresser. Et en m'intéressant, je découvre des choses. Puis je découvre des choses sur mon identité, aussi. Par rapport à l'histoire de Liv Dupé, oui. Puis ça change ma façon de penser, puis ma façon d'accepter d'autres choses de l'histoire. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose à regarder, là. Moi, j'encourage juste les gens à faire leurs propres recherches. Moi, je fais les miennes. C'est un autre. Tu penses à quoi, toi? À quoi? Moi, je pense... Tu sais, ça peut être utilisé pour le bon comme pour le mauvais. Mais tout peut être utilisé pour le bon comme pour le mauvais. Cérémonie, je viens... So that's it. Cérémonie, je suis bien d'être... Est-ce qu'on parle de ce que la religion catholique a fait? Est-ce qu'on parle d'autres religions? Qu'est-ce que l'Islam a fait? Qu'est-ce que... Les protestants a fait. Qu'est-ce que les protestants a fait? Fait que tout le monde a fait de quoi? Ah, mais c'est parce que c'est les humains qui font ça. Personne n'est clean. C'est les humains qui sont derrière ça. Personne n'est même copse, ouais. Fait que t'es une Rastafari ou t'as juste des dreads? J'ai juste des dreads. Mais c'est une religion qui m'a intéressée aussi. Ah ouais. Ton fille, toi, t'as tout touché, toi. Ben, c'est que je suis curieuse. J'adore ça. Je suis vraiment quelqu'un de curieux. Praise the last year. Puis j'ai beaucoup de vitalité en moi. J'ai de l'énergie. J'ai vraiment envie de tout essayer. Moi, quand j'étais plus jeune, grandissant dans une famille juste de gars avec juste des frères, tout ce que j'entendais, c'est, ah, une fille, ça peut pas faire ça. Ah, t'es une fille, tu peux pas faire ça. Ah, non, non, tu peux pas faire ça. Ah, tu portes une jupe, tu peux pas faire ça. OK, toi, t'as juste voulu aller... Puis moi, à chaque fois, je cassais le stéréotype. J'attendais pas là tout de suite. Ah oui? Je te donne un coup de poing, tu seingues du nez. Ah oui, bon, voilà. Une fille peut pas donner de coup de poing. Une fille peut pas se battre. Une fille peut pas jouer au football. Jouer au football. Jouer à l'arvange sur le bord du trottoir. Jouer au baseball. Tout ce qu'on me disait que je pouvais pas faire, je l'essayais. Puis c'est comme si c'était un trait qui restait en moi. Fait que j'ai comme envie de tout essayer. Mais là, c'est pas pour prouver aux autres. C'est comme pour me prouver à moi que, pfff, yo, si tu veux, tu peux être astronaute. Moi, je me disais ça au secondaire. Ah ouais? Quand j'étais au Space Camp Academy. Yo, if you put your mind into it, tu peux le faire. Puis pour vrai, n'importe quoi, if I put my mind into it, if you put your mind, your mind in anything, you can accomplish so much. Fait que c'est vraiment comme avec cet état d'esprit que j'attaque la vie, que j'attaque mes journées. Moi, je suis toujours en mode « problem solving ». Ah ouais, hein? Il y a toujours une solution. Mais est-ce que toi, ton enfant, tu crois, comme le côté, quand on parle d'intersectionnalité en tant que femme, femme noire, est-ce que toi, tu t'es toujours dit « I have to work harder » ? Mais j'ai toujours eu à travailler plus fort. Mais t'es consciente de ça, puis t'es comme « est-ce que j'y vais plus tôt ? » Mais j'ai même pas le temps de m'asseoir pour y réfléchir. Il faut que tu le fasses. Je dois travailler plus fort. Je vais à la radio. Elle a des enfants. Mais même juste « back in the days », je vais à la radio dans un milieu juste de gars. Ouais, il faut que je travaille plus fort. Il faut que je parle plus fort. Il faut que ma voix soit claire. Parce que les gars, ils n'ont pas de temps pour toi. Eux, ils vont jouer dans tes intérêts pour que tu restes à la maison. Mais est-ce que tu sens qu'ils t'ont pris moins au sérieux aussi, le fait que tu vas quelque part et que t'es une femme, c'est comme « ah ». Les gens vont te considérer comme toi, tu te présentes. Si toi, t'es « shaky » dans ce que tu fais, les gens vont le ressentir. Puis ils vont vite essayer de te déstabiliser pour te tasser. Si tu te présentes de façon confiant, les gens vont ajuster leur attitude. Moi, c'est comme ça que je fais. Même si ma voix tremble, je vais être là. Je vais être dans ta face. Je vais faire mon entrevue. Je vais être backstage. Je vais « hustle ». Je vais être là parce que je sens que c'est ma place. Puis je ne suis pas déstabilisée, moi, par les crews. Ah non, hein? Il y a comme 12, 15 nègres et tout. Ça va faire la rue. Mais je me sens à l'aise. Ah ouais? Mais j'ai grandi dans une famille où j'étais la seule fille. Tout le temps. Ah ouais? Tout le temps, on m'a toujours dit non jusqu'à temps qu'on me dise « viens, Kitty ». Puis là, j'étais « one of the boys ». « Viens, Kitty ». Puis là, on m'appelle pour me demander c'est quoi les doses. C'est comme ça. C'est pour ça que t'es timide, les gars. Ils savent pas revenir sur toi. Ils savent pas revenir sur toi. Ils savent pas revenir sur toi. Mais même les femmes sécures ont besoin de tendresse. Parce qu'il y a des gars qui sont insécures aussi. Il y a des gars qui ont besoin de savoir comme si t'es intéressé. Il y a des gars qui sont insécures aussi. À vous, tu vas voir. Il y a des gars qui sont insécures. Il faut que tu calcules vraiment le terrain. Je vais te manger là. C'est pour ça que les gars, ils font pas de mots. Non, mais après ça, ton inbox va flood. Ils vont inonder ton inbox. Un petit padnet de 23 ans. Mais pas à deux heures du matin, là. Non, ça, c'est vrai. Un petit padnet de 23 ans, là. C'est ça, OK. OK, mais c'est quoi le plus jeune t'aurais pu dire? OK, tu sais quoi? Je suis prêt à aller dans ce bracket-là. Genre entre et entre. Le plus jeune. Ben, le plus jeune que j'ai fréquenté, on avait 15 ans de différence. Quand même. Damn. Ben. Il n'y avait pas de différence. Ouais, exact. Je comprends. Ah ouais, hein? Un peu K-pop. C'est un lieu de K-pop, là. Yeah, I get it. OK, c'est vrai. Fait, le seul problème avec les jeunes... Mais c'est pas ça que je souhaite. Ouais, ouais. Ça s'est arrivé comme ça. C'est un accident. C'est un accident. C'est un accident. Il était charmant. Il m'a menti sur son âge. Il m'a menti sur son âge. Il était trop grand. Pour de vrai, il m'a menti sur son âge. J'aime. Pour de vrai. So, guys, you know what to do. You have 45. When you talk with her, you're 45. Let's go. Non, il faut être dans la quarantaine, au moins. Au moins, les gars. 46, bye. Au moins. C'est beau. Il faut avoir déjà eu sa famille. Ouais, c'est ça. Parce que s'il est trop jeune, il va vouloir des enfants. Là, t'es comme yo. Ah non, hein? Mais imagine, c'est vraiment genre comme oh my God, c'est coup de foot puis comme yo, I want to have another kid. On adopte. Come on. OK, t'as répondu pour elle. Je peux jamais priver un autre être humain de la parentalité. C'est quelque chose de trop merveilleux. Ah ouais, hein? Puis tu le sais juste quand tu l'es. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai attendu tellement longtemps avant d'avoir mon premier enfant, mais je savais que j'allais être une bonne mère parce que j'aime les enfants. J'aime l'enfant, j'aime la famille, j'aime l'énergie de clan. Mais j'aime ma liberté. Et je savais, une fois que t'es mère, c'est un autre chapitre. Le sacrifice. Mais l'enfant, t'as rien demandé. Focus. Focus. And I did, I focused. C'est pas facile. Là, je suis en train de récupérer mon temps. C'est ça, parce que là, ils sont vieux. Là, ils sont indépendants. J'ai presque fini. Yeah. Ouais. Non, I got that. I got that. Comment ça? Mais... Non, il faut pas que je parle trop. Tu voulais aller développer sur quelque chose. Non, vas-y. Là, tu peux le développer. C'est ça, là. So, you're also a TV star. God, yo, je suis tellement fière. T'as la première émission à Natif TV aussi. Maintenant, une émission à Radio-Canada. Non, non, vas-y, tu fais du stop sur les bains. OK, fait que Natif TV, c'était quelle émission? Le spot. C'était le spot. C'est comme un genre de The View. C'est ça, The View, puis tout. C'est comme ça, moi, je l'ai vu au début. Mais encore là, tu sais, on était encore en train de forger. Tu sais? On était encore en train de forger. Pour être un bon animateur, une bonne animatrice, il faut animer. Oui. Il faut qu'on te donne des opportunités. Il faut que tu testes ton style. Il faut que tu te vois à la télé. Il faut que tu vois, oh shit, ça, ça marche pas. C'est pas mon bon site. OK. Yo, il faut que j'apprenne mes textes. Là, c'était pas bon. Il faut que tu expérimentes un échec. Il faut que tu expérimentes un succès. Tout ça, je l'ai vraiment vécu à travers Viper, Plus, La fréquence urbaine, Ensemble pour un monde co-op. J'ai co-animé avec Francis Duperron, qui était mon premier co-animateur de Viper. Il est venu me chercher pour une émission sur les coopératives. Comme quoi que le hip-hop a tellement grossi qu'il s'infiltre dans toutes les ramifications de la société. On fait une émission sur le modèle coopératif, puis on est deux hip-hop heads. C'est fort, ça. Tournés par la production des quatre éléments. C'est comme... Ça, c'est dope. C'est dope, là, tu sais. Nos passions ont développé des carrières. Puis pas juste des rappers, là, des carrières. Moi, j'ai mon ancienne avocate, qui, elle, est fanatique de hip-hop, qui pratique. Et là, ses clients, c'est des gens dans le milieu, comptables. Quel autre métier? Tous les métiers. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant comment ce mouvement qui est né... Yo, c'est né des caniveaux, là. C'est le mouvement des rejetés, des sans-voix. Partout, ce qu'on nous refusait, on est quand même, OK, on va créer notre propre mouvement. Puis c'est le hip-hop. Là, on est en train de le transformer en autre chose. Puis c'est magnifique aussi. Mais le hip-hop, là, c'est vraiment une école qui a sauvé beaucoup. Par la suite, oui, l'émission Radio-Canada. Go ahead. Radio-Canada. Oui, c'est ça. Avec Pat Montil. Il a dit Radio-Canada. Mais ça, c'est... Il faut l'application, c'est ça. C'est tout point TV. Oui, ça, c'est une belle histoire parce que c'est vraiment... Shelby. Une idée à Shelby Jean-Baptiste. Moi, dans tous mes projets, Radio-Télé, on n'en a pas parlé, mais après Vaille Plus, après XM Radio-Satellite, après un projet radio à moi, il y avait Clovis TV qui devait voir le jour. Il devait. Ça, c'est fou, cette histoire-là. Il n'y avait pas noir de monde sur ça? Non. Clovis n'a jamais... Clovis n'a jamais vu le jour. Clovis, c'est comme un nuage noir dans l'histoire un peu. C'est comme un lancement comme trop hâtif sur... Clovis, t'as une école. C'est une école, oui. Clovis, c'était l'école de Natif. C'est grâce à l'échec de Clovis que Natif existe. Et souvent, je dis ça aux gens, parce qu'ils disent, ouais, mais yo, Natif arrive là, blablabla. Je suis comme, tu sais que Natif devait être là depuis 2009, 2008? Non, Natif ne devait pas être là depuis 2009, 2008. Natif est là au moment où Natif est là. J'aime comment tu le dis. Clovis n'a pas fonctionné parce qu'on avait aussi à comprendre l'écosystème. Wow. L'écosystème, là, c'est pas juste des jobs, là. C'est des êtres humains qui ont des noms, des histoires, des familles, leurs propres rêves, leurs propres traumas. Fait que dans le fond, on n'aurait pas pu avoir une chaîne en 2008, 2009? Non, parce que... On ne comprenait pas l'écosystème. Fait qu'on n'aurait pas été ready. Non, mais il fallait faire ça. Il fallait le faire. Tout ce qui s'est passé, selon moi, s'est passé comme ça devait se passer. Tu sais, j'écoutais des conversations de gens, pourquoi on n'a pas encore notre chaîne de radio, hip-hop, non, 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 non. It's on us. It's on us? It's on us. C'est parce qu'on n'a pas... On ne s'est pas battus. On ne s'est pas organisés. On n'a pas créé l'écosystème. Mais il n'y a pas eu des tentatives aussi. Il n'y a pas eu vraiment de tentatives. Non. Clovis, Jean-Yves... Il y a eu une tentative vraiment en 2008, 2009. De radio, il n'y a pas... Non, non, je parle de télévision. Oui, la télé. Et c'est pour ça qu'on est là où on est aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Mais pour la radio, pour avoir comme notre hot 97, il n'y a pas vraiment eu... Il n'y a pas eu de tentative. Mais il y a eu des conversations. Il y a eu des meetings. Il y a eu beaucoup de conversations. Dont tu as fait partie. Oui. Mais là, on voulait plus avoir une chaîne télé. Et c'est ça qu'on a eu. On a ce qu'on mérite. Collectivement, c'est à nous aussi à savoir s'organiser, à mettre nos bifs de côté, nos différents de côté et s'unir pour une cause plus grande. Mais il y a beaucoup d'égo dans la communauté aussi. Le hip-hop est fondé sur de l'égo. Très bien. It is what it is. Mais c'est ça qui est de magnifique aussi. Parce qu'à cause de ces égos, c'est ça qui fait qu'on crée des écoles de pensée, des crews, des mouvements très forts. Mais cet égo-là fait en sorte qu'on n'est pas capable de s'ensoir avec d'autres. On a les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste laisser les bails passer ou bien on s'organise puis on fait une révolution? Bien là, il y a l'Internet. Fait que là, l'Internet est venu un petit peu... changer la game. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a encore les OG, il y a les nouveaux. Avant, il y avait les dualités français-anglais. Là, j'ai comme le sentiment que la dualité en ce moment, ces nouvelles générations... Tu le vois, tu le sens? Moi, je le sens. Parce que les jeunes, ils ont besoin de prendre leur place et c'est tout à fait normal. Mais les OG, ils n'ont pas fini leur travail. Ils n'ont pas fini le truc. Fait que là, il y a comme... Il y a quelque chose qui doit se faire sur les deux plans. Il faut juste qu'on arrive à s'entendre, à se connaître, à se reconnaître puis à se reconnecter. Mais est-ce que toi, tu es... Comment je pourrais dire? Tu sais, je pourrais dire la transition entre les anciens genres de médias puis les médias aujourd'hui comme les réseaux sociaux, Spotify, Instagram. Est-ce que toi, c'était difficile de faire cette transition-là à YouTube ou tu es comme... Tilted. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Moi, quand j'étais à l'université, comme adulte, toute ta vie professionnelle repose un peu. ta méthodologie d'apprentissage à l'université, tu sais, c'est comme la façon que tu vas décortiquer ta journée, préparer un projet, analyser une situation. C'est un peu la même méthode de travail que tu avais quand tu étudiais. C'est comme ça que tu approches un problème. Mais moi, j'étais à l'université puis l'Internet n'existait pas. Non, c'est vrai. J'étais à l'université puis les e-mails n'existaient pas. Fait que moi, méthodologie de travail, elle était complètement différente. Puis je ne peux pas te mentir là, en ce moment, mon rêve le plus fou, c'est de retourner à l'université. Jusqu'à? Oui, oui, parce que je dois comme juste updater mon thought process. Je dois juste updater parce que c'est comme c'est un autre algorithme. Moi, je suis dans un algorithme qui est dépassé. Oui, je comprends ce que tu fais. Je suis consciente. C'est comme quelqu'un qui parle anglais, français, chinois, mandarin. Tu comprends? La façon que tu réfléchis est différente à cause de l'équation de ton langage. Le langage des réseaux sociaux est différent du langage qui était prédominant quand moi, j'étais en apprentissage. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous ce que je suis en train de dire. C'est sûr que avec tout le contenu que j'ai accumulé, normalement, je vais avoir une chaîne YouTube qui clique à ce. Mais j'ai encore de la misère à juste m'organiser pour rassembler tous les liens YouTube que je vous ai envoyés à juste les mettre sur une même plateforme. Un jour, je vais sûrement le faire ou peut-être que c'est un de mes enfants qui va m'aider. Parce que pour moi, c'est comme, je n'arrive pas à m'asseoir et organiser ma pensée. Je trouve que c'est indispensable parce que autant que j'ai regardé comme les Big Boy et les N.J. Martinez qui étaient la même génération, ils ont été capables de faire cette transition. Oui, parce qu'ils ont une équipe. Ça reprendrait une équipe, c'est tout. Une équipe, puis là, je les vois, ils sont en train de parler avec les L.O.D.R. qui avaient les Tyler, puis tu les vois avec cette conversation, puis que c'était important pour eux d'aller là. Quand j'avais eu justement Shadow qui était ici, je lui ai dit, c'est comme, c'est important que les Shadow, les Diceby, les Kitty puissent littéralement être aussi actuels que n'importe quel nouveau podcast ou n'importe quelle plateforme parce que vous faites partie de la même chose. Et des fois, je sens que des plateformes comme Rap Politique ou peu importe, on est trop distancié du brand. Oui, mais c'est moi... Alors que dans le fond, c'est comme, il faut qu'il y ait justement cette évolution pour dire non, vous devez rentrer dans les mêmes plateformes qui Spotify, YouTube parce que ça va tout simplement dire que c'est quoi ? Ceux qui ne vous connaissaient pas, ils vont juste catch up et je n'aime pas le côté qui est comme... C'est le gap que des dons... Il y a comme ce genre de... Ce pont qui n'est pas fait. Il y a une perte de connaissances aussi. Mais c'est pour ça que Rap Politique existe. C'est pour ça que les autres panels, ils devraient comme faire une petite place au G. Nous, on a fait notre travail là. Oui, mais après, Rap Politique après... pendant 10 ans là, non-stop là. 10 ans, quand même. Tous les lundis soirs pour le long, Love, après tous les autres projets, après... Dice B, still doing it. Moi, j'ai arrêté de la radio il y a 25 ans. Je suis encore dans du bénévolat. À un moment donné, mes enfants me regardent là. Yo, tu fais quoi, mamie ? Tu fais quoi, mamie ? Fais comme là ! Mamie, fais comme là ! Fait que c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui d'être rendue à Radio-Canada à ne pas te mentir. Puis encore là, c'est comme... C'est vraiment l'écosystème. Shelby, elle était une de mes chroniqueuses quand j'ai partie Landurbin. Parce que quand Clovis a jamais vu le jour... Clovis, là, nous a tous plongés dans une grosse dépression. Tu sais, quand tu sens là que t'es comme... À ça, là ! À ça, là ! De créer le B.I.T. québécois, là ! Parce que t'es ça, là ! Puis après, ça a été crush ! Crush ! Mais le monde, je pense que le monde, ils savent pas nécessairement à quel point que ça a été crush puis ça a brisé déjà. Ça nous a brisé le cœur, ça a brisé les vies. Bon, même moi, j'ai fait un pause dans le temps, là ! Puis yo ! Là, j'ai dit, c'est quoi ? Y'a eu un hype pour rien ? J'ai fait ce pause-là puis j'ai envoyé ce pause-là à Jean-Yves après. Puis yo ! Après, je suis comme yo ! Comme on nous a mêlés ou quoi qu'il s'est passé ! Avec ça, puis après, le monde m'expliquait yo ! Là, après, OK, il y a vraiment eu quelque chose qui a été comme... Ils ont bloqué le projet. Y'a eu un blocus. Oui. Ils ont bloqué et ça, c'est vraiment des individus. Des individus. Ils ont dit que ça, ce projet ne passe pas. Parce qu'eux, ils peuvent pas encore comprendre cet écosystème-là. Si tu veux comprendre comment les décisions se prennent, regarde où l'argent... Comment l'argent... Est distribué, voilà. Mais c'est quand même particulier qu'ils ont... que ça a passé, aujourd'hui, malgré qu'il y avait les mêmes genres d'opposition. Oui, mais c'est parce que tu peux pas arrêter le projet. C'est juste le ralentir. Oh, 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 Kitty Inc ! C'est vrai, j'aime ça. Elle a raison. Tu peux juste le ralentir. Tout ce qui se passe, là, c'est normal. On va arriver à notre radio, éventuellement, mais c'est parce que la radio, c'est pas notre priorité comme communauté. C'est tout. On veut être à la télé. Mais on devrait... Oui, mais c'est parce qu'on peut pas peut-être mener deux gros projets de front. Ça, c'est de la révolution, là. Se battre pour les médias, les codes d'écoute, c'est politique. C'est politique parce qu'il y a du bread qui... Et là, ça change des grosses structures où beaucoup de gens avaient du monopole. Non seulement, c'est la répartition des enveloppes. Ensuite, j'ai vu tellement de commentaires qui étaient comme... Pas juste la répartition des enveloppes, mais là, il faut expliquer des enveloppes qui se donnaient de façon automatique pendant des décennies. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Ça shake l'écosystème, là. Là, il faut que tu puisses rentrer quelqu'un d'autre là-dedans. Mais c'est très bien parce qu'on peut pas arrêter le progrès. On peut juste le ralentir. On est rendu à trois générations, là. C'est normal. Trois générations. Quatrième, cinquième, sixième. On va juste continuer à construire notre identité québécoise. Tu vois, au début du hip-hop, on n'en avait pas d'identité parce que la plupart des jeunes, là, ils pouvaient même pas dire qu'ils étaient québécois. Ils avaient honte de dire qu'ils sont québécois, qu'ils sont montréalais. Ah, moi, je suis haïtien. Ah, moi, je suis jacob. C'est vrai, ça. Rueur talk. Ça, c'est les gouvernements ça soirée. Rueur talk. On n'avait aucune identité. C'est pour ça aussi que quand les premiers raps sont sortis, c'était français. Ou ils imitaient la France, ou ils imitaient les States. Rueur talk, exact. Puis quand son pression est sortie, c'est comme what the fuck. Ouais, on sait plus qu'est-ce qui se passe. Même, on appelait ça du kick. Ça avait un nom, ça, ce slang-là. C'est du kick. Joual, créole, anglais. Créole, whatever. Franglais, t'es comme qu'est-ce qui se passe. Ça sort comme ça sort. Ça, c'était la révolution. Là, on a compris que ce territoire nous appartient aussi. C'est à nous à le décider. Il n'y a personne comme Pierre Faladeau le dit. On ne te donne rien dans la vie. On ne te donne rien dans la vie. Toi, tu décides. Tu te le prends. Tu t'en intéresses. Tu te l'accapards et tu occupes le territoire. That's it. Qui change le meeting du rap Keb. Exact. OK, toi, essaie pas. C'est ça que tu signes. C'est quoi la différence entre être québécoise et sentir québécoise et québécoise souche ? Ben, québécoise souche, ça, c'est un mythe, là. C'est une blague. Non, non, regarde, regarde. Non, mais ça veut dire quoi ? Elle sait que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Vas-y, Cyrano. Là, c'est un relais, Cyrano. Ça, c'est comme tu m'en donnaisais et je dis, ouf. Québécoise souche. Là, je suis là du scolipé. Ben, oui, c'est sûr. Tu peux googler. Québécoise. Non, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Non, vas-y, vas-y. C'est la définition de ce qu'ils ont appris dans les médias, c'est quoi. Et ensuite, donne ta définition. Ce que je sais, c'est que ça veut dire. Nous, vous êtes au lot 20, là. Vas-y, là. Tu sais, c'est que ça veut dire. Comment c'est, ben, yo. C'est une smart woman. Apparat politique. Comment c'est, comment c'est ? Je n'ai pas inventé le mot. On n'a pas inventé le mot, ici. Ben, Québécois de souche, là, c'est juste une appellation, là, pour rassurer les Québécois blancs qui sont fragiles, là. C'est tout, là. T'as besoin d'un titre pour pouvoir te rassurer dans ta fragilité identitaire. Cyrano, dis les bails. Je suis différent des autres. Le seul Québécois de souche, c'est des Autochtones. Non, Cyrano, t'as des jokers. Même Jacques Cartier est venu avec un bateau qu'il a loué de Mathieu d'Acosta qui, lui, vient d'une famille de navigateurs qui viennent des morts. Eux, ils avaient déjà navigué ici, là. Mathieu d'Acosta est venu avant Jacques Cartier. Il connaissait déjà le langage. Cyrano, t'as dit au cul, là, vas-y. C'est quoi, Québécois de souche ? C'est quoi, Québécois de souche ? Tu vas dire, n'en faire un tout. Oui, quand tes grands-parents sont nés ici. C'est ça qui est marqué. Ça, c'est la définition formelle. C'est ça. Je n'ai pas inventé. Non, vas-y. C'est pas comme moi, ils pouvaient être fâchés. C'est pas comme ça. Ça veut dire que mes frères qui sont nés ici sont des Québécois. Moi, je ne suis pas Québécoise de souche. Moi, je suis haïtienne de souche, québécoise d'identité. Mes frères sont Québécois de souche. Mes enfants sont Québécois de souche. Tes enfants sont Québécois de souche. Dans ton Bouddha, là. Toi, t'es né ici ? Je suis né ici, T'es Québécois de souche. Oh putain, c'est là, ils sont arrêtés de dire, je suis raciste. Je suis raciste. Je suis pas raciste, je suis aussi Québécois. Mais en tout cas, la définition... Non, je comprends pas que tu veux reprendre la définition pour nous parce que les autres, ils ont leur définition. C'est les grands-parents qui vont être mis. C'est les grands-parents qui vont être mis. Je suis né ici, j'ai le droit de dire ce Québec comme un génie Bouchard, monsieur. Ce sport de racer à la verre. Et ça veut dire que nos petits-enfants seront Québécois de souche. Nous sommes Québécois. Il y a des connect de Google, bro. Je suis Québécois de souche. Dans ce Google, définition. C'est Michel, you already know. C'est spondrant ça même, Cyrano. C'est la définition Google. Les blacks américains, ça fait longtemps qu'ils sont là à leur arrière-grand-parents et ils sont nés aux États-Unis. So they're Americans. Ça, c'est pas gay-mourci la d'oeil. African-American. Ouais. Mais... Oui, mais l'affaire, c'est qu'il y a une culture comme il y a une culture aux States qui veut dire que tu peux rentrer dans la culture African-American ici. Because they all come from the South. Le New-Yorkais, ses arrières-grands-parents sont venus de Louisiana or somewhere down South. You know? It all comes from the South and then from there it goes back to Africa. Comment tu vas pouvoir déterminer quelqu'un qui is not African-American ou pas aux States? Comment tu vas être capable de le voir pour dire que lui, c'est vraiment un haïsien des années comme 60? Il y a aucune façon. Parce qu'un haïsien des années 60? Il y a aucune façon. OK, un haïsien qui est arrivé peut-être des années 69, 70. Est-ce qu'il fait partie de la culture African-American? Parce que c'est pas toi qui décides. Il faut que tu acceptes l'identité de la personne, comment la personne s'identifie. Comme moi, mes cousins au South, c'est bien dit. C'est pas toi, c'est décide. Pierre Farlardo, il dit la même chose et tout. Il dit, on s'en fout. Il y a plein de Québécois de souche de tous les enfants. On s'en calise. Je veux pas savoir d'où on vient. Je veux savoir d'où on va. On peut surtout pas se limiter à une couleur Pierre Farlardo, c'est mon gars. Moi, j'ai des petits neveux, nièces qui sont blancs, mais ils ont une culture africaine. Tu vas dire qu'ils sont pas africains? Non. Mais ce qu'ils sont Québécois? Ils sont Québécois, ils sont Canadiens et Congolais et l'autre nationalité de leurs parents. Après, c'est une décision. Tu peux être mis en... Mais qui tu... You are what you wanna be, I guess. You are what you wanna be. Mais quelle identité que tu mets avant d'où? Mais t'es né ici, t'es Québécois. T'es né sur la terre, Québécoise. De souche. Moi, je suis né en Haïti puis je suis Québécoise. Mais t'es pas de souche comme moi et le grand. Je sais pas. Moi, j'ai la misère à dire de souche. Moi, je suis de souche. Moi, je vais pas dire que je suis de souche. Moi, je suis pas gêné. Moi, j'ai arrivé dans leur face. Je suis Québécois. Il faut revendiquer le territoire. Bah, tu sais quoi? Moi, là, j'ai une nouvelle formule maintenant pour tous ceux qui vont dire que t'es un raciste et tout. C'est-à-dire, je suis un Québécois de souche et la personne va pouvoir me dire tu sais quoi? T'as pas raison. Je dis toi, t'es raciste. Mais t'as pas raison que tes grands-parents viennent pas d'ici. Mais pourquoi tu traites la personne de raciste automatiquement? Parce qu'ils me traitent de raciste. Moi, parce que des fois, je critique les choses qui se passent dans mon pays, dans ma nation. Comme par exemple, le racisme systémique, le profilage, les lois qui arrivent en tant que Québécois de souche. Et on me dit, si t'es pas content, retourne dans ton pays. Mais je suis né à l'éputation de l'élu. Pourquoi on me dit ça à moi? Tu sais quoi? J'ai un joker sur vous. Ce Québécois de souche. Tu peux dire, the joke is on them as well. Everybody comes from somewhere. Yeah. But your grandparents are not from here. Your parents are not from here. Il faut que je te donne un château pour l'espace urbain. Oui, l'espace urbain, ton magasin. Il y avait le lounge urbain aussi que t'avais fondé. Il y avait le lounge. Yo, tu sais quoi? Il faut que je donne un château dans ton frère, man. Il faut que je... Yo, tu sais quoi? Il faut que je donne un château dans ton frère. Un gros château à Pierre, Antoine, mon frère. C'est mon soldier. Il faut que je dise aussi que pour ceux qui ne savaient pas, il fait partie aussi de me rechercher sur quelque chose. Sérieux? Il ne t'a jamais dit! Il ne t'a jamais dit! Oh! Oh! Tu sais quoi? Je voulais pas dire le secret. Il t'a su donner des duds sur moi? Non. OK. Non, non. J'ai pas été jusqu'à... Tu sais quoi? J'ai été dans... Tu sais quoi? J'ai dit, tu sais quoi? Je vais aller juste avec la conversation parce que c'est sûr que j'aurais pu juste dire je vais aller là-dedans. Je dis non, je vais aller là parce que c'est sûr qu'il aurait pu sauter et tout. Mais Peter travaille avec moi avec le Kéké Chaud. Il est merveilleux, mon frère. Non, il est très calé. Ouais. C'est vrai que c'est mon frère. Mais c'est après que j'ai su, c'est vraiment... Après que j'ai su, c'était ton frère. Mon petit frère. Ton petit frère, en plus. Je lui ai tout appris. Ah ouais? J'étais tout le temps dans mes CD, dans mes vinyles, dans mes affaires. Oh my God! J'ai vraiment transmis, je pense, la piqûre. En tout cas, il y avait du matériel dans lequel fouiller avec moi. Mais le site, est-ce qu'il est encore actif? Landjurbin.com, oui. Mais je pourrais dire, est-ce que la page Instagram devrait peut-être prendre le lead du site? Ah ben, ça c'est les jeunes. Je laisse ça aux jeunes. C'est vrai. They get take over in. Parce que c'est plus ça, le côté quand je parle de la transition. Mais tu sais, Kéké, après c'est aussi à se questionner où est-ce que tu veux amener ça. C'est ça. Tout le monde ne veut pas être un rap politique, là. Des fois, on veut juste comme... Non, je le sais, mais la page... Vous avez une page Instagram? Ah, puis on a beaucoup de followers à travers le monde. Landjurbin.com, d'ailleurs, qui est venu souvent à notre émission de radio. C'était devenu aussi une émission de télé sur Bell 5 TV One pendant deux saisons. Ce qui est le fun, parce que moi, j'ai vraiment une passion pour les artistes locaux. C'est vraiment ça. C'est beau. Moi, je veux que les artistes puissent profiter du plus d'opportunités possibles, que ce soit à travers le festival que j'ai créé pour la Maison d'Haïti, le festival Afro-Urbain ou Landjurbin.com. L'émission de télé, ce qui était le fun, c'est que j'ai pu interviewer 18 artistes. Chaque artiste, j'ai fait un portrait d'eux. Ah ouais, en plus, hein? Puis j'ai fait une expo où tu pouvais scanner le code QR, puis aller directement à l'entrevue. Et au moment où je remets le portrait de l'artiste, fait que je fais des portraits de Myriam Sassi, Pierre Coinders, Aljo Gizmo. Aldo. Ça, c'est guadasse. J'ai fait un beau portrait aussi de Bad News Brown, parce que j'étais vraiment dans son entourage. Bad News, hein? J'avais besoin de lui rendre hommage. Mais à quel point que tu peux dire que Bad News a été une légende dans la game pour les gens qui ne savent pas vraiment ce qu'est Bad News Brown? Ben, il a impacté par rapport à son parcours, par rapport à sa personnalité, puis aussi, il s'est démarqué du fait qu'il était un rappeur harmoniciste. C'est comme son instrument... Rappeur harmoniciste. Oui, puis c'était vraiment comme quelque chose qui était... Ben, on ne voyait pas ça. On n'a jamais vu ça, vraiment. Aujourd'hui, les gens, ils essaient des nouveaux instruments, le violon. Mais, tu sais, l'harmonica, là, tu sais, c'est quand même un instrument... Oui, c'est spécial, là. Tu sais, ça fait... Il s'est démarqué avec ça, puis il avait fait aussi des contacts aux States. Il était bien connecté, puis il avait un talent d'acteur. C'était quelqu'un tellement gentil, démé par la communauté hip-hop, fait que sa disparition nous a vraiment... Ça a comme... Affecté, oui. Ça a troublé beaucoup de monde. Ça nous trouve encore aujourd'hui. Puis tu l'as senti jusqu'à aujourd'hui, parce que, tu vois, je pourrais dire, le côté anglophone, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de faire de la musique. Il y en a qui ont été à Toronto. Il y en a qui ont disparu vraiment du game, oui. Ils ont perdu du game, comme, je pourrais dire, 2010, 2011, 2012, 2013. Tu sais, c'est vraiment, je pourrais dire, le Montréal anglophone qu'ils avaient le flambeau, là. T'avais des high-blasts, mugs, mini-meals. T'avais les escapes. Puis c'est là que, tu vois, avec la scène, vraiment, se dirigeait. Puis après, 2014, 2015, t'as comme sorti un... L'esprit était plus là. Chase of culture. Chase of culture. Obscure disorder. Wow! Skate case. Yeah. Ça, c'est des gros classiques. Des gros mots, oui. Là, on en mentionne tellement peu, là. Non, mais... Notre hip-hop est riche. Mais il y a peu... Tellement riche. Puis je trouve que il était beaucoup plus riche avant. Hum. Fait, je sais pas si c'est une question d'algorithme, là, ou bien les gens sont moins créatifs, là. Mais j'ai comme l'impression que c'est moins... Les genres sont moins diversifiés que back then. Back then, il y avait comme plein de courants. Ouais. Il y avait plein de crew qui avaient vraiment leur son. Leur son. T'avais le... T'avais le côté comme... Quand tu parles d'avant, tu parles de Fait 90 ou de... Mais tu sais, tu vois, il y avait les écoles de Dollar Soul. Tu sais, il y avait le côté East. T'avais le côté West. T'avais... Tu sais, puis ici, maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus déconnectés des cinq éléments du hip-hop aussi. Tu sais, le côté rap industry et hip-hop industry, c'est plus la même chose. Le rap industry est beaucoup plus important que le hip-hop. Qui veut donc dire qu'il y a moins des personnes. Puis comme je pourrais dire, ceux qui me donnent plus le vibe hip-hop aujourd'hui dans la rap game locale, je veux dire, c'est Raccoon, c'est Naya Lee, c'est Ticazo, Monkey. Qui sont hip-hop? Qui me donnent le vibe hip-hop. OK. Tu comprends? C'est plus ce genre d'artiste-là qui me donne le vibe qui est beaucoup plus hip-hop. Comme Nicolas Craven, Saint-Sucré, Mike Schaub. Mike Schaub. Comment il s'appelle? Détraque. Ouais, Détraque. Ça, c'est les heures d'artiste qui me donnent le vibe hip-hop. Mais on est tellement focus sur l'aspect qui est comme les views, les streams, le hype, qui font en sorte qu'on n'est pas capable de pouvoir manier les deux. Parce qu'aux States, comme Corday, il n'y a pas 500 millions de views, mais Corday est une star aux States. Comme Gide. Parce que c'est comme si aujourd'hui, tout carburait au profit. Ouais, le côté capitaliste. Si je peux faire une différence avec Back Then, « Yo, j'ai participé à tellement de cypher, des chillings. » Où est-ce qu'il y a comme, my God, des bijoux, là, de verse qui se donnaient, là. C'est comme, il y avait un aspect de jeu puis de laboratoire que je sens qu'il y a de moins en moins. C'est cet aspect de jeu puis de laboratoire qui permet des styles de se tester, de se mettre en vie. Tu sais, c'est comme, j'écoute beaucoup ce que mes enfants écoutent, là, puis on dirait « Tout sonne pareil. » C'est juste ça. « Tout sonne pareil. » « Dismoke. » « Dismoke. » « Oui, sa femme est haïtienne, en plus. » « Le gars, là, qui a gagné le concours, là, sur Netflix, là. » « Netflix, là. » « Dismoke, ouais. » « Yo, moi, je le trouve fresh. » « Il est malade mental. » « Son son est différent. » « Il rajoute du pangol là-dedans. » « Lui, il chill, là. » « Il marche avec Snoop Dogg. » « Oui. » « Le West Coast. » « Non, il rappe pas la Kendrick. » « Il y a des petits bijoux. » « Mais je vois que l'industrie met pas d'argent sur ce genre d'artistes, là. » « L'industrie met l'argent sur des artistes... » « Autotune. » « Qui peuvent chanter et rapper. » « Ouais, puis qui ont des messages des fois insipides. » « Ils ont pas les meilleurs messages, mais c'est pas pour ça qu'on les écoute aussi. » « Quand je suis dans un club... » « Non, je comprends. » « Quand je suis dans un club, je veux pas entendre un message intellectuel, là. » « On s'entend, là. » « On est là pour avoir du fun. » « Mais je cherche une balance. » « C'est juste ça. » « Puis je sens qu'il y a comme de moins en moins de balance par rapport à ce qu'on peut retrouver facilement en ligne. » « Parce que là, comme vous dites, tout est réglé par les streamings, là, tu sais. » « Fait que même dans tes recherches, on te suggère des choix qui sont même pas vraiment alignés à ce que tu cherches. » « T'es une fan de Drake? » « Non, pas vraiment. » « OK, c'est ça. » « T'es une fan de Burno Boy? » « C'est mon mari. » « OK. » « Tu as été au show hier? » « Non, je pouvais pas. » « Quoi? » « Ben... » « La vie. » « Il y a en plus, il y a une autre chose, ce soir. » « Dans le prochain chapitre de ma vie. » « Il fait deux soirs, en plus. » « Le prochain chapitre de ma vie, là, tu vas me voir backstage. » « Au Burno Boy? » « Un jour, oui. » « Je le manifeste pour moi-même. » « Pour tous ceux qui voulaient slide. » « Je le manifeste. » « Tout ce que j'ai dit que j'allais faire, ça s'est passé. » « Tout. » « Fait qu'il y a pour tous ceux qui voulaient slide, man. » « Même avec mes pensées limitantes, mes traumas, les haters. » « Tout se manifeste. » « Fait qu'est-ce que tu t'étais projetée à un prix Gémeau? » « Ça, c'est quelque chose que je ne m'étais jamais permis. » « Et puis... » « Moi, je voulais juste une job à télé. » « Et qu'est-ce que c'est... » « Je voulais juste avoir ma chance. » « Et puis... » « Ben, c'est cool. » « Comment tu te sens avec ça? » « Mais je suis surtout reconnaissante parce que c'est vraiment... » « Tu sais, Shelby, elle était mon assistante sur plein de projets. » « Elle a été ma chroniqueuse sur des projets. » « Puis c'est juste le fait comme... » « Yo, elle ne m'a pas oubliée. » « Ça fait du bien. » « Ouais, mais j'aime son énergie. » « Ça fait vraiment du bien. » « Je ne la connais pas trop, mais quand je la vois, c'est toujours un good spirit, un good vibe. » « Ouais, on a vraiment comme une énergie, soeur. » « Puis... » « Tu sais, quand... » « Mais c'est elle qui t'a checkée pour le projet. » « C'est elle qui m'a checkée pour son projet. » « Parce que c'est tout en moi qui check les gens. » « Viens, viens, viens. » « J'ai une opportunité. » « Puis c'est gentil. » « Elle m'a dit... » « Tu sais, elle, elle a étudié comme actrice. » « Puis je lui ai permis de se projeter comme chroniqueuse, comme animatrice. » « Elle n'avait jamais vu ça pour elle-même. » « Puis là, elle montre des projets. » « Elle a cette connaissance-là. » « Moi, je ne sais pas comment écrire des projets comme ça. » « Est-ce que c'est elle qui t'a au cas pour... » « Je vais voter à combien de fesses. » « Je ne sais pas si c'est elle qui m'a au cas, mais je suis sûre qu'elle fait partie du cypher. » « Je pense qu'elle fait partie... » « C'est sûr. » « Quand je calcule la fin, puis là, tu viens de me dire ça. » « Parce que c'est ça, c'est le même cypher, puis tu étais là, là. » « Parce que c'est Éric qui m'a appelée, mais c'est le même cypher. » « C'est ça, c'est le même cypher. » « Yo, c'était trop cool. » « C'est ça. » « Puis là, t'es comme... » « La scène était trop... » « Là, t'es... » « Non, mais tu l'adètes quand même. » « Tu l'adètes quand même. » « Non, ton acting... » « Puis c'est pour ça, dans ma tête, je suis comme... « Mais pourquoi on t'en pavé plus dans le acting aussi ? » « Mais j'ai fait un film. » « J'ai fait un film. » « Quel film ? » « Mais je pense qu'il n'est jamais sorti public. » « Ah non ! » « C'est le film de ma lauréa. » « Quel film de ma lauréa ? » « Elle a un film, ma lauréa ? » « C'est ça. » « Comment elle a un film ? » « Je suis son actrice. » « Comment on a... » « C'est Iso qui a fait le montage. » « Comment ? » « Ah oui. » « Le film est où ? » « Le Laurier Rose. » « Il est où, le film ? » « Il est en ligne. » « Fais le Laurier Rose. » « Le Laurier Rose. » « Ma fille est dans le film. » « No way ! » « C'est un gros film. » « Oh ! » « Hé ! » « Ouais. » « Ça, j'étais pas au cours. » « Ça, j'étais pas au cours. » « Checker ça. » « Le Laurier Rose. » « Jure. » « Ouais. » « Fait que... » « Non, ça, c'est comme... » « Non, je rêve secrètement de faire du acting. » « Bon, tu vois, c'est ça, « Me t'aimé l'étendé. » « Putain, là, c'est ça, « Me t'aimé l'étendé. » « Parce que même quand il y avait je voudrais qu'on me fasse on était là. » « Qu'est-ce que c'est le dead, là ? » « J'étais tellement intimidée. » « Non, non, non. » « Parce que c'est à cause que tu l'as dit. » « Mais quand tu le disais, on écoutait, « L'affaire, tu le faisais. » « C'était crédible. » « C'était super crédible. » « Oui, bon, il y a eu, genre, quelque chose qui s'est passé dans l'entourage jeune. » « On va prendre un moment de silence. » « OK, elle a dead, elle a dead. » « Non, la scène était fraîche, là. » « Je l'ai refilmée. » « Je vais le poster bientôt. » « Oui, oui, il faut. » « Il faut catch-up avec les enfants des réseaux. » « Non, ça, c'était vraiment cool. » « Mais ouais. » « Des apparitions, des figurations. » « J'aime le médium de la télé. » « J'aime ça. » « J'aime me mettre en scène. » « Tu sais, on a tous nos forces, des disciplines qui nous... » « Qui ravivent notre vitalité, notre enthousiasme. » « Moi, comme le médium de la communication, j'ai toujours dit depuis que je suis un enfant, moi, mamie, quand je suis plus grande, je veux dessiner et je veux parler. » « Je suis comme figure it out. » « Dis-moi c'est quoi. » « J'ai dû le figure out par moi-même. » « Kitty Antoine in the building. » « Me, I was gonna read the Patreons. » « You had more stuff. » « Le studio 209. » « T'as trop d'affaires. » « Ton magasin. » « T'as rendu dans ton magasin. » « Vraiment. » « J'ai fait mon boeuf des baches. » « Yeah. » « Laisse ça comment déchir. » « Laisse ça comment déchir. » « Ça, c'était dans le loft. » « Dans le loft. » « J'ai fait ma fête, mon boeuf des baches. » « J'arrivais avec un bach qui venait directement du Sénégal. » « You already know. » « J'avais mon truc avec mon cop. » « Un bon party, ça. » « On était là. » « Est-ce que le son est trop fort ? » « Non, c'est correct. » « Après, je suis comme, OK. » « Est-ce qu'on loue la fin ? » « Moi, je reste là. » « Juste rester là. » « Oui, party. » « C'était vraiment nice. » « Une cuisine là. » « Là, ton magasin, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi que vous vendez ? » « Boutique Espace Urbain. » « On existe depuis 2015. » « J'ai signé le bail en 2014. » « Ça va faire presque dix ans. » « Dix ans, wow. » « C'est vraiment une boutique hub. » « C'est comme un collectif d'entrepreneurs créatifs. » « Qui vendent des produits d'inspiration afro-carabéens. » « Parce que je trouvais ça dommage back then quand j'allais dans des événements. » « Il y a toujours comme des pop-ups où il y a des beaux produits. » « C'est cool. » « J'étais tombée en amour avec un beurre pour mes cheveux. » « J'ai jamais retrouvé la madame. » « J'étais frustrée. » « Ça sentait la même pommade que ma mère me mettait dans les cheveux quand j'étais petite. » « Let's go ! » « Fait que je suis comme, c'est quoi ? « Je vais créer un magasin comme ça. » « Notre écosystème a besoin d'un espace permanent où est-ce que toutes ces brands-là qui pop-up puissent s'installer, puis développer, puis croître. » « Ou même des gens qui ont une passion, qui veulent juste tester ou faire une étude de marché. » « Ça a vraiment servi pour ça. » « Au début, c'était un co-working space parce que je cherchais des endroits où travailler. » « Puis moi, je n'en trouvais pas. » « Puisqu'à l'époque, j'étais maman avec deux jeunes enfants. » « Puis les co-working space, c'était pour... » « C'était pas pour des gens comme moi. » « Mais je suis comme... » « You know what ? » « J'ai créé un co-working space comme ça. » « Les gens en affaires, les parents en affaires. » « Puis ça avait vraiment bien fonctionné. » « Mais ces parents en affaires avaient des produits à vendre. » « Et la boutique a juste comme apparu devant mes yeux. » « Puis j'ai compris, OK, je tiens quelque chose. » « Parce que je n'ai jamais rêvé avoir une boutique, là. » « Même adolescente. » « Ah non, hein ? » « Quand j'ai eu une de mes premières jobs en boutique, je suis restée trois jours, là. » « Je suis en train de travailler dans un magasin. » « C'était pas pour toi, ça. » « Non, c'était pas pour moi. » « Mais créer des écosystèmes, c'est toujours moi. » J'ai toujours été comme ça, comprendre mon environnement, le décortiquer, comment le « break down » pour que ce soit utile pour moi et les gens autour de moi. Ça, ça a toujours été quelque chose qui m'anime, avec la première entreprise, que les deux premières entreprises que j'ai eues avec mon ex. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai trois entreprises. Je suis à ma cinquième. Puis ça ne va pas finir. Je viens d'inscrire mon fils au cégep. Les parents qui ont des enfants qui vont au cégep, puis savent, la date limite, c'est demain. J'inscris mon fils au cégep ce matin, puis il s'inscrit en business. En business. Ça m'a vraiment fait plaisir. Business administration. Non, business gestion. Ça, c'est quoi, deux ans ou trois ans, ça? Ça, c'est trois ans. Ah ouais, hein? Et puis comme ça, on va pouvoir bien s'amuser, mon fils. S'amuser, il y avait son 4 ans. Moi, j'ai les sabots, moi, petit garçon. Non, mais, je veux dire... Ceux qui t'ont sauvé dans les DJ7 et tout. Il y avait son 4, 36, 5, 36. Parce que je pense que t'as besoin de maths, avancée, science et tout. Fait que that's good. Fait que t'en vois, il a hérité de la maman du côté bol. Je sais pas. Mon fils, lui, quand son père est décédé, il a développé de la dyslexie. Et c'est vraiment à l'école qu'on l'a rattrapée, l'école du quartier. J'jure. Qui a été suivie. J'ai aussi, dans mon écosystème, une amie qui a développé de l'accompagnement scolaire. J'ai vraiment été chanceuse à ce niveau-là. Parce que moi, je sais pas si c'est parce que j'étais bonne à l'école, mais j'ai aucune patience. Comme un et un fait deux, réponds tout de suite. T'as pas cette patience-là pour dire que... T'as pas cette patience. Moi, là, j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, je me demandais comment qu'on se sent quand on comprend pas. Est-ce que toi, t'étais le genre de personne qui est l'élève têteuse pour dire... J'étais pas têteuse. Mais tu levais la main tout le temps. J'étais cool. J'ai toujours été cool. Mais tu levais la main pour toutes les réponses. Non, parce que je voulais avoir des amis. Je connaissais toutes les réponses. Oh! Parce que c'est vraiment... À chaque fois, la personne, elle levait la main, je me disais, oh my God, elle m'est née. Non, j'étais cool. Moi, c'est le genre... J'étais toujours entre 95 et 100, dans toutes mes matières. 95 et 100? J'étais bonne dans tout, en sport. J'étais dans l'équipe de basket, dans l'équipe de volley. Moi, je suis pas capable de choisir une affaire. Je veux tout faire. Ouais, c'est ça. Tu portes me le chapeau. Mais est-ce que t'étais bonne parce que t'étudiais ou c'était juste naturel? Parce qu'il y a des personnes qui s'y étudient pas pis ils sont forts. Comme mon frère. Je te dirais, là, jusqu'à mon mi-secondaire, c'est parce que j'étais juste bonne. Après, c'est parce que j'étudiais. Pis au cégep, j'ai fait ma dec-cafétéria. J'ai joué domino! Non, au cégep, j'étais tellement dans l'accomplissement du rêve de mes parents que j'ai décroché. T'as décroché. Parce que je sentais que je pouvais pas être moi-même. C'est comme si toute ma vie adulte, je me suis réconciliée avec ma vraie nature. Pis là, aujourd'hui, je suis vraiment moi. Pis t'es gare, pis les gars sont dans le cégep. Je comprends, le bain. C'est ça qui fait en sorte qu'on explore, on se découvre. Oui, respectueusement. Voilà, c'est sûr. Mais moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 23 ans. 23 ans? T'étais quand même jeune. On est restés ensemble 15 ans. 15 ans? J'avais ce cadre. Mais est-ce que tu peux dire que, tu sais, parce que les personnes, tu sais, on a survolé cette partie-là très rapidement, mais est-ce que tu peux, avec la communauté, la culture, whatever, quand tu décides de divorcer, est-ce que les personnes te voient comme, oh, well, tu sais, le côté juge, jugement de comme, oh, well, la personne divorce ou t'es comme, mais tu sais, ça fait partie des affaires de la vie. Parce qu'on dirait que les personnes, ils mettent tellement d'accent sur le mariage qu'ils ne peuvent pas nécessairement comprendre que, OK, mais tu sais, comme divorcer, it's part of life. On dirait que les personnes, ils sentent que when you divorce, it's kind of a failure. Comme dans ton CV, dans ton parcours. Comme, oh, t'as un enfant sans le mariage, you're failing. Comme, oh, mon Dieu. Parce que c'est comme si, même si t'es pas religieux, je pense que dans nos communautés, on sent que les valeurs qui sont comme, tu divorces pas and you need to have a kid within, like, a wedding concept. Ça, c'est vraiment que t'as réussi à la vie puis tu restes jusqu'à comme ça. Je sais pas. Mais OK, OK, c'est pas juste nos communautés, c'est la société. La société en général. C'est la société en général. C'est vrai, oui, oui. Puis c'est ça qui fait qu'on se juge tellement fort. C'est à cause de toutes ces pensées limitantes, tu sais. C'est comme, t'es supposé avoir fini tes études à tel âge. À tel âge. Il faut qu'après que tu sois, t'as une fréquentation, fiancée, T'as un appartement individuel. Là, vous devez vous acheter une maison en banlieue. Voilà, voilà, voilà. Une voiture, un enfant, un chien. OK. Là, tu travailles où? OK. Il faut que t'aies une perspective d'emploi. Voilà. Bon, OK. Là, yo, c'est beaucoup de pression. t'as comme 34 ans, 35 ans, t'as pas d'enfant. Attends, t'es single, t'habites encore chez ta mère. Oh my God. On tourne tous le 40 ans dépressif. On a tous besoin de faire une thérapie, de se réconcilier avec notre vraie nature, de faire taire les pensées limitantes et de se pardonner. C'est ça, là. C'est ça, la société. Mais, ah boy. Est-ce que tu... Mais c'est quoi la crise de quarantaine, alors? La crise de quarantaine, c'est ça. C'est de réaliser qu'on t'affiche des mensonges. Quand t'affiche des choses et que tu veux vivre ta vie maintenant. Ah ouais. Que finalement, on s'en fout de ce que les gens pensent de toi parce que les gens, ils te voient même pas. Ah ouais. Finalement, c'est ta perception de ce que les gens peuvent penser, de ta perception. C'est tellement plein d'effets miroirs. Ouais. Ils veulent vivre leur vie à travers toi, en fait. Ou si nous, on veut vivre notre vie à travers la perception des autres. Il faut tellement se débarrasser de ça tôt. Mais tu sais, la vie, c'est des chapitres. Fait que ce que t'as compris à 20 ans, peut-être que t'es encore... Tu vas te dealer avec à 40 ans. Ce que t'as fait la paix à 30 ans, peut-être que ça va te hanter à 50 ans. ce que t'avais compris à 15 ans, peut-être qu'à 50 ans, c'est un issue, ça te trigger. Il faut être OK avec tout ça. Il faut être OK avec tout ça. Puis là, le taux de divorce a augmenté, là. Et puis, nous, on était quand même, on était happy. Moi, puis mon ex, Tao, c'est un gars comme moi. C'est un gars qui était vraiment à fond dans le hip-hop. Lui, c'est un B-boy, directeur de marketing. Lui comprenait vraiment la business. Moi, je décortique. Lui, il décortiquait. C'était mon école. Fait que lui, il peut rentrer dans un meeting avec Nike ou bien Salomon Sport ou Warner Brothers. On s'entend, là, c'est les années 80, 90. T'es un homme noir, un jeune. Yo, il fallait vraiment être audacieux. Puis il était vraiment audacieux. Ce gars-là, il a tout mon respect. J'ai vraiment fait mon école avec Tao, nos deux entreprises. C'est les maquettes que je réutilise, là, pour les entreprises que j'ai aujourd'hui. c'est comme un blueprint, Joe. Oui, c'est vraiment un blueprint. C'est le smartest guy I ever met. Moi, quand j'ai gagné le concours de l'affiche du mois de l'histoire des Noirs en 96, Tao, lui, en 97, c'était le coordonnateur du mois de l'histoire des Noirs à Montréal. Lui, il a été directeur artistique pour plein de projets. C'est dommage qu'il n'est plus là pour parler de son légalité. Mais au moins, tu es capable de pouvoir donner une petite partie justement de son légalité qui est important. C'est bien que tu partages ça avec nous. Merci de partager ça avec nous. Je sais que vous étiez divorcé. Question par rapport. Parce que je sais que quand on est divorcé, généralement, l'homme paye une pension alimentaire. Tu parles de toi ou tu parles de toi? juste en général. Quand l'homme décède, qu'est-ce qui arrive avec la pension alimentaire? Est-ce que le gouvernement le remercie ? Ou tu n'as plus de pension alimentaire? Ça, c'est deep. C'est une bonne question. C'est une question très, très genre, I have like that. C'est très personnalisé. What happens to that pension is what I wonder. avant de parler de mon cas personnel, ça, c'est quand même une conversation souvent que j'ai avec mes sisters avant de tomber enceinte. Assurez-vous de savoir dans quelle situation vous voulez être parce qu'il n'y a personne qui planifie le décès. On n'a pas planifié le décès. C'est ça. On n'a pas planifié le décès. Ça ne faisait pas partie du plan. Moi, pitaille, c'était pour la vie. Fait que quand tu n'es pas marié, tes conjointes faits, tu n'as rien. Quand tu es marié, l'État s'occupe de toi. On est vraiment dans un état où le mariage est roi. C'est ça. Le mariage a quand même un avantage. Le mariage te protège. Le mariage protège les enfants. Les mariages protègent la famille. Tu sais, souvent, on reste dans notre égo. Non, je n'ai pas besoin de me marier. Mais si tu as l'intention d'avoir des enfants, moi, j'encourage de protéger les enfants, le patrimoine familial qui va aux enfants dans l'institution du mariage. C'est la seule chose qui les protège au Québec. Et le Québec, c'est un état particulier pour ça. Le Québec ne protège pas les unions de faits. Pour les impôts, c'est la même chose. Ils vont venir chercher ton bread. Dans le mariage. Dans l'union de faits. Peu importe. Ils vont venir chercher ton bread pour les impôts. Que tu sois marié ou conjoint de faits. Que tu sois marié ou conjoint de faits. Ça va rien au même. Mais quand tes enfants deviennent orphelins, ils n'ont pas le même statut. Quand c'est dans une union d'union de faits ou de mariage. Ça, c'est quelque chose qu'il faut y penser bien. Parce que nous, souvent, on reste conjoint de faits. Mais c'est aux femmes d'imposer qu'ils veulent se marier. Parce que les gars, si une femme dit « Je ne me dérange pas, le gars ne va pas te marier. » En général. « Yo, moi, je marie un jour. Let him know. Il voit que ton coco est douce. Il te veut. Yo, moi, je marie un jour. » Mais tu sais quoi? C'est aussi des conversations. C'est des conversations aussi que les parents doivent avoir avec leurs enfants. Oui. À quel âge? Ben, je veux dire... À quel âge de compréhension? À quel âge de compréhension? À quel âge de compréhension avec ton enfant qui a 12, 11 ans? Ben, pas à 25 ans, en tout cas. 16, 17. Ben, dès que... Il peut comprendre. 13 ans, là. C'est comme... This is what... You know, I suggest you. This is the attitude. You know, the position. You should be in. Ça vive dans le péché. Ben, c'est pas le péché. OK, Cyrano, là. C'est mon sort. C'est correct. Porte-côtiste? Protestant. Il est plus... Évangélique. Il est plus Baptiste. Évangélique. Ça ne dérange pas. Toi, Kéké, témoigne Jéhovah, Baptiste? Oui, il est témoin de Jéhovah. Il fait porte-à-porte. Tu vois, il peut vraiment pas à votre porte. Il joue à moi, là. Il joue à moi. J'adore ça. Il peut vraiment pas à votre porte. Cyrano a pris mon branding. C'est pas comme ça. Il faut que tu sois plus comme ça, un faroucheur. Je suis pas Jéhovah, whatever. Moi, je les ouvre la porte quand ils viennent. Non, t'es fou. Moi, je les parle. C'est le gros débat, là. Non, non, non. Si j'ai le temps. Je regarde. Je regarde ce que je fais. Si j'ai le temps pour eux, là, je reste puis je les parle. Ça, c'est ton « wake and bake shit ». Mais les autres, ils s'en vont. Ils restent même pas. Après, ils reviennent plus. Moi, je dis sur les jours. Ils reviennent plus. Lui, il veut parler. J'ai testé le excommunicite. Je l'ai dit. Puis, yo, je te promets, dès que je l'ai dit, yo, ils sont jamais revenus. Moi, ils reviennent plus. Une fois, on va bien parler. J'ai dit, je suis excommunicite. Il m'a donné de la main. Il est parti. Puis, il est jamais revenu. Puis, pendant trois ans, il venait. Je dis, oh. Je dis, ben, non, je dis. Surtout, dans l'Ouest, ils sont là, beaucoup. Yo, dans l'Ouest? Yo, j'étais en boxeux. J'ouvrais la fin. Puis, j'ai débat avec le balai. Puis, lui, il était pas déconcentré. Puis, j'ai comme, yo. Ah, dans mon quartier, ils restent à la sortie du métro. J'en t'allons. Oui. Ils ont leur stèche. Non, mais, pour te dire, moi, je respecte ce qu'ils font. I respect that. Tu respectes le rassaut? And, like, you know, talking to God. Yo, dans mon quartier, au moins, je dis, t'es fucké. Il est 9 heures, tu fais des balais pendant son dog. Mais, il faut respecter. C'est pas comme si... They don't mean no harm. Non. Ils veulent te sauver. Ils veulent te sauver. Comment ils peuvent me sauver s'il y a... Mais, pour eux, il est dans leur tête. Comment ils veulent me sauver quand il y a 144 000 membres qui doivent aller au paradis? Tu sais que ça n'a même pas un rapport. 144 000. C'est ce qu'ils disent. Moi, je respecte les religions. Je pense qu'ils disent que c'est le total de bassins d'âmes parce que les âmes se ressentent. Écoute, je respecte toutes les religions, mais ça, désolé, ça, ben, ça a peut-être... Quand j'étais jeune... Ça, c'est un tête chargée. Tous ceux, les têtes chaudes. En tout cas, c'est pas un causé que je connais. Ouais. Je ne veux pas m'aventurer l'enfant. Non, parce que la fin, c'est que je m'accoussais mon... Yo, ça, c'est un tête chargée, monsieur. Je ne veux pas m'aventurer l'enfant. Quand j'étais jeune, j'avais déjà checké une fois, mais après, elle m'a dit qu'elle était témoin, je ne savais pas fonctionner. Pourquoi? J'ai compris, comme j'essayais, mais tu sais, ça ne voulait pas. Est-ce qu'il n'y a rien qu'elle voulait donner? Il n'y a rien qu'elle voulait donner. Rien du tout. Viens avec moi, puis là, on verra de là. Tu comprends? C'est comme yo. Il fallait que tu sois plus grusé. Elle était fresh, là. Je te donne. Il fallait que tu puisses prétendre après que tu dises, OK, je ne vais pas fêter ma fête. Yo, it's my birthday. Gotta thank God. Where's the birthday sex man? Ah ouais, c'est vrai, ne faites pas leur fête. C'est vrai, ça n'aime pas. Chalante aux témoins, chalante à toutes les religions, on est ensemble. Là, je chalante les ministres avant qu'on aille sur Patreon, parce que c'est la discussion. Mon Dieu, vous parlez crack. C'est ça. C'est pour parler crack. Là, tu vois, on est prêts pour Patreon, là. So, chalante JDMD, Envivo Photoboot, Jim Majitra Saints, Moudilia, Steph Master, sansfocusfinis.com, entraînement physique en ligne, Mixed Town, Ricardos, Mixed Town, 3 heures production, Slack Z, la fin du rap, Cibl, Nightcap, casualclothing.com, Manitou, Racine, Hamou, empiredurag.com, l'atelier du haut de chef, DJ Flash, Nibi 704, merci pour le love. On est ensemble, toujours là, avec Mme Antoine. Shout-out à boutique, espace urbain, sur la plaza Saint-Hubert. Shout-out à... Union Urbaine. Let's go! Shout-out au Studio 209. Shout-out à mes enfants. Shout-out à mon collectif Week-end. Shout-out à mon autre collectif Rituel. Shout-out, shout-out. Là, vous recevez des shout-outs for free, mais vous devez vous joindre à Patreon pour les shout-outs. Shout-out à Nuit Blanche. Shout-out, man. Dice B, still doing it, man. Respect. Shout-out à landurban.com. Vas-y, vas-y, vas-y. Shout-out à la MUC, l'association de musique urbaine du Québec. Hey, let's go. La MUC. Yes. Je fais partie du CA. On fait des choses. On n'arrête pas. On n'arrête pas. J'arrête pas. T'arrêtes juste toi, là. Non, je fais juste comme faire la chaise musicale, change de position. Mais c'est quoi 2024 pour Kitty? Le mot de la fin, 2024. 2024, 2024. Pas te mentir. Sérieux, je sais pas. Moi, je suis quelqu'un, là, qui go with the flow. C'est de continuer à approfondir toutes les brands que j'ai déjà mis à flow et de continuer à m'approfondir, rester alignée, élever mes enfants, rester pertinente pour mes communautés, dont ma communauté hip-hop. On te souhaite un bel homme chocolat. Ha, ha, ha. Oh, she likes that, oui. On te le souhaite. Mais si un carteron veut venir te le checker, tu fais quoi? Dis-le encore. On te souhaite. Un bel homme chocolat. Puis si un carteron... Mais t'as répondu. Puis si un carteron veut venir te le checker, tu fais quoi? Un carteron? Ouais. Moi, j'aime les hommes. OK, it doesn't matter, OK. Moi, j'aime les belles personnes. C'est ça. Picture, monsieur. So, guys, shoot your shot. If she blocks you like Mutombo, well, it is what it is. Mais ça dérange pas, man. Shoot your shot. Moi, j'ai appris une affaire, man. Shoot your shot. Très bien. Parce que, tiens, you're gonna... No, brag your shit because you might end up like me. Non. Là, Serrano, là, Serrano, je veux que tu dises, que tu tripes le partner. Non, non, non. Serrano, il est comme, yo, tu sais quoi, on va faire comme 3-4 complétés. I need to go on a vacation with my wife. Yo, comment je peux hate Serrano? Comme Serrano, je peux lui envoyer des chats à mes sonsages. Comme, yo, quand il va stomp sur moi, yo, bro. Yo, stop on me, bro. T'sais, j'aime les hommes, mais je suis aussi un peu queer dans mon identité. Je... Ouuuh! Fait que... Ouuuh! Fait que je reste ouverte aux belles personnes. Ouuuh! OK, guys! OK, t's... Patreon, monsieur, regardez! Yo! What? We out like that! I'm saying, yo, shit! KT, Antoine, KT, Antoine, ça continue. On a queer, toi. We out. Queer, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada